Mesdames, Messieurs, bonjour, vous êtes a priori 124 à nous regarder. C'est une expérience en live de faire, alors ça m'est déjà arrivé, mais pas à ce niveau-là, une expérience de faire plus qu'une conférence, un atelier, comme si j'étais tout seul dans un studio radio. Vous êtes 135 maintenant, ça monte au fil des minutes. Ensuite, donc une conférence, un atelier à plusieurs, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, presque 10, sur le troisième atelier consacré au zéro artificialisation net. Vous avez tous donc accès, Mesdames, Messieurs, à nos intérieurs respectifs en période de confinement. On a tous éteint la machine à laver, on a planqué le chat, les enfants, a priori, rien ne devrait venir nous déranger. Donc, troisième atelier sur le ZAN, le zéro artificialisation net, monté, conçu par l'Institut Paris Région, pardonnez-moi. Le premier, lors du premier, on a défini ce qu'était ce zéro artificialisation net, on a défini ce qu'était simplement le zéro artificialisation, on a vu ce qu'était le mot artificialisation, à quel point il était difficile de le définir, à quel point aussi le sol était une espèce d'inconnu juridique en France, mais à quel point aussi dans le code de l'urbanisme, on pouvait avoir toutes les armes à disposition pour aider à préserver les sols agricoles, les milieux ouverts. Dans le deuxième atelier, on a vu les difficultés qu'il y avait, et néanmoins les possibilités déjà ouvertes d'artificialiser dans un endroit, dans une région déjà fortement artificialisée, la région Île-de-France. Ce défi d'artificialiser en le rendant socialement acceptable, artificialiser avec cette contrainte supplémentaire qui est justement naturer, renaturer, et laisser de la place à la nature. La renaturation et cette place à la nature, c'est l'objet de cette troisième table ronde que l'on vient de démarrer, comment on renature, qu'est-ce que c'est que la renaturation ? Ça revient presque à se poser la question de ce qu'est la nature, autrement dit, de quoi on parle et comment on remet de la nature techniquement, réglementaire non, financièrement, que sais-je encore, comment on remet de la nature en ville tout en la densifiant. On va voir ça avec nos intervenants, Marc Barret, Gwendoline Grandin, écologue à la RB Île-de-France et l'Institut Paris Région, Guillaume Lemoyne qui est ingénieur écologue, qui représente l'établissement public foncier des Hauts-de-France, je suis désolé mon ordinateur est surélevé, donc je suis obligé de baisser la tête pour lire mes notes, Marie Véraud qui est chef de projet de développement durable chez Nexity, elle sera épaulée par sa consœur, sa collègue Flore Guéniard, qui est directrice de projet dans la même maison, Sébastien Derieux, chargé d'opération à l'agence de l'eau Seine-Normandie, Delphine Chalumeau qui nous vient du Québec que l'on a sorti du lit, enfin encore que pas tant que ça, chargé de projet de développement au Centre d'écologie urbaine de Montréal, et Xavier Marier, directeur de l'entreprise Sol Paysage. On va voir d'abord avec vous Marc Barat, la renaturation, qu'est-ce que ça veut dire, de quoi on parle vraiment, c'est à vous. Merci Frédéric, j'espère que je suis audible et je vais partager tout de suite ma présentation. Merci Marc. Est-ce que vous voyez bien ? On voit très bien Marc, voilà, partage d'écran, c'est parfait, on vous écoute. Super, je peux commencer. Merci Frédéric, du coup, effectivement l'idée de ce cadrage, c'est de définir un peu plus précisément ce qu'on appelle la renaturation, et puis comment on la met en œuvre de façon cohérente en Ile-de-France dans le cadre de ce ZAN. Alors il y a l'aspect comptable, évidemment, renaturé pour atteindre le ZAN, pour équilibrer les surfaces une fois qu'on a fait tous les efforts pour densifier, pour refaire la ville sur elle-même. Mais j'ai envie de dire dès le début qu'il y a bien d'autres raisons pour renaturer, vous l'avez rappelé Frédéric, ça doit être une politique en soi pour permettre la reconquête de la biodiversité et aussi l'adaptation au changement climatique par les solutions fondées sur la nature. Alors il serait un peu prétentieux de vouloir définir la renaturation, il y a eu des centaines de colloques et des débats qui sont passionnés et passionnants parmi les scientifiques, mais vu le temps, il faut faire rapidement. Donc on définit généralement la renaturation comme la reconquête des milieux qui ont été dégradés, délaissés, détruits par les activités humaines, c'est en quelque sorte l'idée de réparer la nature et on peut distinguer la renaturation selon le type d'intervention humaine, le degré d'intervention humaine. Il y a des renaturations qui sont assez lourdes et qui font appel plutôt au génie civil, avec le génie écologique, c'est notamment ce qui se passe dans les rivières, des cours d'eau, alors il faut reméandrer, reprofiler les sols, et tout ça c'est assez lourd et assez coûteux. On a aussi la renaturation qui fait plutôt appel au génie écologique, à l'ingénierie écologique. Alors leur credo c'est agir par et pour le vivant, donc c'est laisser principalement la biodiversité faire les choses, c'est ce qui se passe par exemple en photo ici avec la renaturation des berges. On peut utiliser aussi des espèces ingénieures, alors ça c'est assez intéressant, vous avez en pastille en bas des fourmis qui sont utilisées comme ingénieures de l'écosystème dans le cadre de la renaturation de la… Pardon ? Oui, elles y font quoi comme en tant qu'ingénieurs ces fourmis là ? Elles servent à quoi ? Alors ces fourmis elles sont utilisées pour restructurer notamment les sols, et la structure des sols, et donc ça remplace un peu les machines, et en fait c'est toute l'idée du génie macologique, c'est de laisser faire la nature. Et puis si on arrive au dernier degré, on peut aussi laisser la nature revenir sans l'homme. C'est ce qu'on appelle la reconquête spontanée, le réensauvagement, c'est généralement ce qui se passe dans les friches, c'est peut-être aussi ce qui se passe en ce moment Frédéric avec le confinement, on aura peut-être des surprises. Et vous avez en photo cette image de la piste d'aéroport, d'une ancienne piste d'aéroport à Francfort qui s'est renaturée toute seule, alors on a cassé un peu de bitume, mais c'est généralement le type de renaturation qui est de plus en plus plébiscité par les écologues, parce qu'elle est quasiment gratuite, et elle permet à toutes les dynamiques biologiques de revenir. Donc voilà, ça s'applique à tous les... Marc, ça c'est ce qu'on fait dans le Nord sur les terrils depuis toujours. Exactement, et Guillaume Lemoyne en parlera tout à l'heure beaucoup mieux que moi. Il y a beaucoup d'exemples qui viennent d'Allemagne, effectivement on a cette idée de laisser le sauvage revenir, alors c'est parfois pas trop accepté par les populations, et pourtant c'est vraiment quelque chose qui est intéressant du point de vue écologique. Alors ça s'applique à tous les milieux, mais dès qu'on rentre dans le milieu urbain, évidemment renaturer devient un exercice beaucoup plus difficile, on imagine avec toutes les contraintes, on part de rien finalement. Et donc le premier message que j'ai envie de faire passer, c'est de dire que renaturer, ça suppose de revenir à des sols vivants, et de la pleine terre si possible. Donc Xavier Marier tout à l'heure nous expliquera ce que sont des sols vivants, mais tout par des sols. Vous avez ici un graphique qui est issu des travaux du laboratoire Sol Environnement de Nancy, sur des terres, des technosols, comme ils les appellent, des sols reconstitués, et il montre qu'il faut à peu près 7 à 10 ans pour retrouver des sols fonctionnels, capables de délivrer des services écosystémiques. Donc la renaturation s'envisage sur le long terme. Hormis les sols, évidemment il ne suffit pas de planter des arbres, on a besoin aussi de ces techniques de génie écologique, en choisissant les bonnes espèces, voire en laissant la nature spontanée comme on l'a vu avant, en connectant les espaces entre eux, en trouvant les bonnes structures de végétation, bref, des savoir-faire. Alors ça a un coût, France Stratégie estime que ça coûte entre 100 et 400 euros hors coût de déconstruction, ce n'est pas négligeable. Le mètre carré. Et le succès est évidemment variable. Mais nous, à l'ARB, on parle souvent de mesures sans regret, c'est-à-dire que ça ne pourra pas être pire quand on a été renaturé que quand on avait le béton. Et donc tout ce qui ne rentre pas dans cette définition de génie écologique, de l'ingénierie écologique, ce n'est pas de la renaturation. Voilà, tous les espaces qui vont être sur dalle, hors sol, toiture végétalisée, potager hors sol, ou espaces verts qui auraient un objectif uniquement ornemental et décoraté. C'est bien, ce n'est pas de la renaturation. Il faut nous dire, aujourd'hui, je pense que les entreprises de paysage et d'espaces verts ne sont pas encore équipées et outillées pour faire de la renaturation, en tout cas la plupart. Et puis vous voyez en bas à droite une image, c'est un décapage de terre agricole pour produire de la terre végétale. Et c'est bien ce qui se passe aujourd'hui. C'est quand on fait des espaces verts tout neufs, on va décaper des terres agricoles. Et donc, c'est finalement une manière seulement de déplacer les impacts. Autrement dit, la renaturation peut engager une destruction. Exactement. C'est tout à fait ça. Et puis donc, il faut essayer de faire aussi avec les matériaux en place. Je pense qu'on le verra tout à l'heure. Essayer de réutiliser in situ les matériaux pour renaturer. Ok. Si on regarde un peu du côté de l'Île-de-France, on a la chance à l'Institut d'avoir un outil qui est le MOSS, le mode d'occupation du sol. Et j'ai repris des chiffres de mes collègues qui montrent qu'entre 2012 et 2017, on a renaturé à peu près 250 hectares par an. Donc, principalement des carrières et des berges. Donc, c'est un outil intéressant, mais qui montre aussi ses limites par rapport à la définition de la renaturation qu'on a donnée tout à l'heure. Parce qu'en fait, les calculs sont finalement imparfaits. On a dans ces 250 hectares des renaturations qui apportent un bénéfice écologique, comme les berges, qui sont comptées dans les 250. Il y a aussi des renaturations qui apportent un bénéfice écologique, comme transformer un parking en surface végétalisée, par exemple, mais qui ne sont pas comptées dans ce bilan. Donc, c'est dommage. Et il y a enfin, et c'est un peu plus grave, entre guillemets, des renaturations qui n'apportent pas de bénéfice écologique. Donc, imaginons qu'on transforme une friche végétalisée en boisement monospécifique, comme une peau clorée. Ce serait compté dans les 250 hectares, et pourtant, ça ne compterait pas de manière écologique. Alors, pour le dire simplement… Oui, il y a un problème de définition, c'est ça, de la renaturation de ce qu'est même un espace naturel. Tout à fait, on l'a répété dans les autres ateliers. Le cadre national qui considère que ce qui n'est pas espace naturel, agricole et forestier, n'est pas artificialisé, n'est pas le bon. Le cadre du MOSS est utile, mais n'est pas non plus le bon. Moi, je mets une phrase qui peut paraître bateau, mais en fait, la renaturation devrait toujours apporter un bénéfice écologique. Et on est équipé en termes d'experts et de savoir-faire pour pouvoir améliorer les choses et prendre en compte un calcul plus précis. Notamment grâce à un indice de qualité écologique, et que voici. C'est ça, exactement. Pour dire les choses simplement, on peut mettre en place un indice de qualité écologique des espaces et pourquoi pas simplement distinguer les espaces imperméabilisés qui sont à renaturer en priorité, c'est-à-dire les espaces bâtis, les infrastructures, les espaces revêtus, des espaces qui sont en pleine terre et qu'on va devoir protéger en priorité. Alors, il y a tout un tas de scientifiques qui se sont essayés à élaborer des indices qui sont certes imparfaits, mais en fait, qui donnent à voir cette artificialité du sol. Et j'en cite deux, par exemple, l'outil Biomoss, qui avait été développé par Philippe Pergeot, qui est intéressant. Et il y a aussi, bien sûr, les atlas de la biodiversité communale, qui consistent en des inventaires de la biodiversité dans les différents espaces et qui pourraient nous donner cette idée de valeur écologique des espaces pour les classer. Alors, où renaturer ? Évidemment, partout, mais ça, c'est l'écologue qui le dit. Mais si possible, en Ile-de-France, avec un sens écologique, c'est-à-dire qu'il faudrait que dans l'idéal, la renaturation vienne contribuer à renforcer les continuités écologiques, dans le cadre du SRT notamment, mais aussi à combler la carence en espaces verts. Je rappelle qu'on est dans une région qui est, pour la plupart, par en dessous du seuil fixé par l'OMS de 10 mètres carrés par habitant, donc renaturée pour améliorer, pour réduire la carence. Renaturée aussi, on voit une zone d'expansion des crues à Rennes, en milieu urbain, par rapport à la gestion de l'eau. On peut imaginer qu'il y a des secteurs qui soient prioritaires par rapport aux inondations, et renaturée enfin en bas, pour rafraîchir dans des secteurs qui sont soumis à l'île de chaleur et fin. Quel est le gisement dont on dispose aujourd'hui ? On a commencé à le voir lors de l'atelier précédent, avec Karim Benmeriem notamment. Il y avait ces fameux délaissés routiers, qu'on chiffre à à peu près 6600 hectares. Ça voudrait dire qu'on a 10 ans devant nous d'équilibre ZAN. Alors pour autant, de mon point de vue, les délaissés routiers, c'est effectivement un gisement, mais même si on les renature, le problème écologique qui se pose, ce sont les routes, ce ne sont pas les délaissés. Et donc dans l'idéal, quand il s'agit des routes, il y aurait peut-être matière à trouver des routes qu'on pourrait retirer simplement et redonner à la nature. Donc pas forcément un gisement évident à mobiliser. Il y a les carrières, évidemment. Vous vous imaginez, Marc, retirer une route à l'appétit des voitures une fois le confinement revenu. Je ne l'ai pas mis en photo, mais j'ai trouvé un projet en Allemagne où un projet de renaturation, où ils ont désimperméabilisé une route de 6 km. Donc ça peut exister. Il y a les carrières, comme gisement, à peu près 6 000 hectares. Donc elles sont pour la plupart renaturées. Et là, un point de vigilance aussi. Les carrières, elles doivent être de toute façon renaturées dans le cadre de la loi. C'est obligatoire. Donc finalement, elles s'équilibrent elles-mêmes. Une fois qu'elles ont été artificialisées, elles vont être renaturées. Donc pour le ZAN, il faut regarder un peu plus ailleurs, effectivement, et aller chercher d'autres espaces. Alors il nous reste quoi en dessous ? Les berges, évidemment. D'après les calculs de mes collègues au département environnement, on a à peu près 460 km de berges qui pourraient être renaturées. C'est un vrai potentiel. Et enfin… VNF est d'accord ? Vous en avez parlé avec eux ? Et vous, il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui. J'espère qu'ils nous écoutent aujourd'hui pour mettre en eux ces solutions. Et enfin, les zones d'activité et les équipements sportifs, je pense que c'est un sujet un peu tabou, mais ces zones d'activité qui se sont développées il y a près de 28 000 hectares au cours des dernières années représentent un fort potentiel d'imperméabilisation. Et je pense que c'est un gisement qu'on devrait cibler de plus en plus dans le cadre de ce ZAN. Et enfin, évidemment, les friches qui représentent aussi un gisement important. Je pense que les friches, elles sont même un sujet d'attention dans le cadre de ce ZAN. On en parle beaucoup. Alors, on voit en haut sur le graphique qu'entre 2012 et 2017, on a renaturé quelques friches en espace naturel, agricole et forestier et en parc et jardin, mais ce n'est pas beaucoup. Et d'autant plus que vous voyez sur le graphique, alors avec des données assez difficiles à manipuler, mais on a perdu à peu près la moitié des friches en 40 ans. Et on sait bien, les écologues considèrent que les friches sont des hotspots de biodiversité avec en moyenne plus de richesse spécifique que dans les parcs et jardins. Donc, il va nous falloir travailler sur cette distinction entre friches d'intérêt pour la biodiversité et puis friches imperméabilisées qui mériteraient d'être aménagées en priorité. J'espère qu'on pourra faire cela dans le cadre de l'appel à projets friches en cours à la région. Et pour cela, on revient à cette question de mieux évaluer leur qualité écologique. Je vous ai mis en bas un document qui a été réalisé par l'université de Strasbourg sur un guide d'évaluation des friches qui permettrait de choisir de manière non arbitraire de leur destinée. C'est-à-dire ? Enfin... Sur quels indicateurs écologiques ou biologiques vous vous basez pour définir la qualité d'une friche ? Eh bien, sur sa biodiversité à travers des inventaires naturalistes qu'on peut faire en plus plus ou moins rapidement. Sur le fait qu'elle puisse contribuer aussi à être une continuité écologique. Je pense qu'on a toute une batterie d'indicateurs d'ores et déjà disponibles pour faire ça de manière cohérente. Très bien. Et le gisement qui, pour moi, me paraît le plus important et qui est une priorité, ça reste évidemment tous les espaces urbains imperméabilisés dans les villes. Alors, dont on ne sait pas évaluer aujourd'hui le gisement, effectivement, il va falloir qu'on mette au point des outils et on y travaille à l'Institut. Et on pourrait s'appuyer, par exemple, sur le travail qu'a fait Berlin. C'est la carte tout en bas à droite qui a mis au point une cartographie du potentiel de désimperméabilisation de ce type d'espace qui est très intéressante et qui évalue ce gisement. Plus haut, vous avez deux cartes. Alors, j'ai mis ça pour le fun, entre guillemets. Ça n'a pas de valeur scientifique. Mais ce sont deux associations qui se sont amusées à calculer ce que représentaient toutes les places de stationnement et de parking, mais bout à bout. Et vous voyez qu'à Paris, on peut monter jusqu'à, selon eux, jusqu'à 818 hectares. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. Et même travail à Copenhague avec une association qui s'appelle « L'arrogance des parkings ». J'ai trouvé ça assez poétique. Et qui montre qu'on a près de 3,23 kilomètres carrés de parkings qu'on pourrait désimperméabiliser. Donc, c'est pour moi un enjeu très fort, c'est symbolique et c'est une manière de remettre de la biodiversité dans la ville dente. Mais c'est aussi peut-être se tirer une balle dans le pied parce que le réservoir, du coup, un des réservoirs serait une politique de mobilité qui ne tournerait pas vers la voiture. Donc, c'est remettre en cause l'aménagement du territoire en région Île-de-France telle qu'il est aujourd'hui. Tout à fait. Mais les questions d'écologie et de biodiversité, notamment, posent cette question de repenser l'urbanisme. C'est réintégrer l'urbanisme aux logiques de la biodiversité, aux logiques de vivants. Et on sait que les villes, on parle de densité acceptable pour la population. Il y a aussi une densité acceptable pour la nature. Et aujourd'hui, on est clairement en carence. Donc, c'est des actions auxquelles il va falloir penser. Très bien. J'en termine avec les outils. Une fois qu'on a dit ça pour ne pas rester dans l'intention de renaturer, mais essayer de les développer plus largement, on a effectivement toute une batterie d'outils à mobiliser ou à inventer à différentes échelles. J'en ai mis quelques-uns ici. Au niveau région, Etat, il y a évidemment la séquence ERC qui peut contribuer à renaturer, mais on en parlera dans le prochain atelier. La fiscalité, deux mesures qui sont proposées par France Stratégie. Moduler la taxe d'aménagement pour financer une partie de la renaturation. Et cette idée d'un marché de droit contre renaturation, alors qu'il est soumis à débat. C'est comme pour le marché de droit carbone, ça dépend de combien on met le droit sur le marché pour que ça soit efficace. À l'échelle des communes, évidemment, les documents d'urbanisme, vous l'avez dit Frédéric, moi je propose, je ne l'ai pas vu encore, mais je pense que ça peut être intéressant, la création d'un zonage à renaturer dans les communes, au même titre que les zonages à urbaniser ou les zonages environnementaux. Et enfin, je pense que pour les opérations d'aménagement publiques comme privées, nous devons imposer un coefficient de pleine terre pour permettre de limiter les pertes de nature à l'échelle de chaque projet. Je pense qu'on verra tout à l'heure quelques exemples avec Marie Véraud. Voilà, j'en ai fini. Oui, le coefficient de pleine terre, ça sonne un peu comme le coefficient de biotope, ce n'est pas un outil le coefficient de biotope pour ça ? Bon, la loi, ça sonne un peu, mais c'est totalement différent. Le coefficient de biotope, c'est un outil qui est adapté à la ville très dense parce qu'il permet de reporter la perte de pleine terre sur des surfaces végétalisées comme les toitures et comme les murs. Mais on a vu que ce n'était pas la panacée. Par contre, dès qu'on sort du centre-ville très dense, là on doit parler d'un coefficient de pleine terre qui lui impose de maintenir un certain pourcentage et une qualité de pleine terre. C'est vraiment plus utile qu'un coefficient de biotope. Et voilà, j'en ai terminé en fait, le mot de la fin que je voulais prononcer, c'est de rappeler évidemment que la renaturation ne doit pas servir de prétexte à la destruction des espaces qui existent déjà. Et c'est un peu l'ambiguïté du terme net aujourd'hui, c'est de penser qu'on pourrait aménager d'un côté et puis désaménager de l'autre comme ça à l'envie, alors que la qualité d'un espace qui est renaturé ne vaut pas dans beaucoup de cas celle d'un espace qui est existant, notamment en termes de capacité à stocker du carbone. Voilà, donc il existe toute une batterie d'outils, je ne les détaille pas mais je les ai listés juste à côté, qui nous permettent d'ores et déjà de protéger plutôt que de renaturer. Voilà, merci, je laisse tout de suite la parole à vous Frédéric et puis à ma collègue Gwendoleau-Drandin pour des exemples. Marc avait une question intéressante de Cécile Diguet qui nous écoute et nous voit, comment, vous parlez de plein de terre mais la plein de terre on la définit comment ? Là aussi c'est un débat pas sans fin mais en tout cas qui anime la communauté scientifique. Pour les écologues dans l'idéal la pleine terre c'est le sol en continuité avec les sous-touches du sol et puis en lien avec la nappe phréatique quand elle existe. Donc c'est vraiment la pleine terre au sens profond du terme et puis dans d'autres cas il y a des collectivités qui définissent la pleine terre à partir de 1, 2 mètres de profondeur et c'est vrai qu'à partir d'une certaine profondeur 1 mètre notamment on peut avoir de vraies fonctionnalités écologiques. Donc les espaces sur d'âme ne sont pas inutiles c'est un bonus mais dans le maximum des cas il faudrait essayer de conserver la pleine terre entièrement. Donc la pleine terre ce n'est pas le fait qu'elle soit découverte qu'elle soit à l'air c'est le fait qu'elle soit profonde que ce soit un sol stratifié un sol voilà. Oui tout à fait et comme on dit en milieu agricole il ne faut jamais laisser des terres à nu donc effectivement c'est la végétalisation mais aussi le sol profond. D'accord dernière chose à vous entendre finalement tout dépend du bilan écologique qu'on aura fait au préalable il faut qu'il y ait une qualité écologique c'est celle-là qui est à préserver en priorité et deuxièmement quand vous dites renaturer c'est la question que pose monsieur ou madame anonyme je vous la lis vous avez dit que renaturer pouvait être simplement laisser revenir à la végétation spontanée du coup que veut dire concrètement renaturer une friche est-ce que c'est juste laisser faire à partir de ce que l'on observe Guillaume Lemoyne en parlera mieux que moi tout à l'heure je pense qu'il y a les deux options c'est-à-dire qu'on peut mettre en oeuvre différents types de techniques dont parlera Guillaume pour renaturer des friches parce qu'elles sont très très perturbées mais on peut aussi dans certains cas justement laisser revenir le sauvage je pense que c'est une idée qui va au-delà de la renaturation c'est notre rapport à la nature on a toujours ce besoin d'une nature maîtrisée contrôlée gérée et donc renaturer c'est aussi laisser la nature revenir par elle-même pas forcément qu'on ait besoin d'intervenir Très bien merci Marc Barra Wendeline Grandin qu'en est-il en Ile-de-France ? Quelles expériences a-t-on tenté en Ile-de-France ? Est-ce que vous voyez mon diaporama déjà ? Il est parfait Il est parfait et bien très bien et bien je commence alors je vais vous donner des retours d'expérience pas qu'en Ile-de-France un petit peu partout en France pour venir justement illustrer ce que vous avez nous présenté Marc alors quelques exemples de retours d'expériences de collectivités qui ont justement préservé des écosystèmes naturels existants de projets d'aménagement Alors on commence avec Bonnel qui est un petit village rural dans le sud des Yvelines qui est situé à côté de la forêt de Rambouillet sur le territoire du parc naturel régional de la Haute-Ballée de Chevreuse et qui a préservé 18 hectares qu'on voit apparaître ici des masses naturelles qui étaient menacées par un projet de création d'un golf et pour ce faire en fait elle s'est faite accompagner par son parc naturel régional et des associations locales de protection de l'environnement pour classer cet espace en réserve naturelle volontaire dans un premier temps puis en réserve naturelle régionale en 2016 Je vous donne un autre exemple de préservation de l'existant à Épinay-sur-Seine là on est dans un contexte complètement différent on est en Seine-Saint-Denis en milieu urbain en petite couronne francilienne et la collectivité a récemment protégé un espace d'un fiertel plus de 5 hectares de nature qui était normalement à l'origine une réserve foncière qui devait accueillir en fait des aménagements publics et elle a préservé en fait de préserver cet espace pour en créer un réservoir de biodiversité mais également un îlot de fraîcheur en ville et pour ce faire elle a dans ses documents d'urbanisme changé le classement de la zone qui était à urbaniser en zone urbaine verte et paysagère qui permet en fait de garantir le caractère naturel de ce site donc comme le disait Marc tout à l'heure le plus important c'est bien sûr la préservation ça doit être l'une de nos priorités de préserver l'existant mais on peut mener des actions de renaturation notamment sur des espaces qui ont déjà été imperméabilisés et donc c'est possible il y a des collectivités qui l'ont déjà fait avant l'objectif zéro artificialisation nette comme à Sevran donc Sevran on est toujours en Seine-Saint-Denis et l'histoire commence en 1995 avec la fermeture d'une usine Kodak qui a entraîné en fait des travaux de démolition des imperméabilisations et de dépollution des sols et la collectivité a sauté sur l'occasion pour racheter le terrain et en faire un espace de nature à travers des techniques de restauration passives c'est-à-dire on laisse la nature revenir naturellement on ne fait aucune opération de gestion ni d'entretien et depuis l'année dernière le site fait l'objet de suivis qui vont se perpétuer jusqu'en 2050 grâce à un partenariat avec la CDC Biodiversité dans le cadre du programme Nature 2050 Un autre exemple de renaturation là du coup de friche on va en Loire-Atlantique à Saint-Nicolas-de-Redon où le département rachète un site industriel qui avait été abandonné et qui était soumis en fait à de nombreuses inondations il le rachète au titre de sa compétence d'espace naturel sensible pour le restaurer le réhabiliter en zone d'expansion des crus le projet de réhabilitation il est fait de façon conjointe avec la municipalité avec des étudiants d'école de paysage et avec des habitants qui au fil des années en fait ont constitué une association et maintenant c'est eux qui ont en gestion le site alors qu'est-ce qui se passe sur cette friche qui s'appelle le transformateur et bien en fait c'est de la la reconnaissance spontanée exploratoire et économe c'est-à-dire qu'on a juste c'est pour ça qu'on a mis des vaches sur le macadam c'est ça spontané exploratoire alors on teste plein de choses dont oui on fait des vaches bovins du coup sur cet espace pour maintenir les espaces prériaux pour les maintenir en place et ce qu'on fait c'est aussi qu'on a limité en fait l'escavation enfin de retirer les matériaux de déconstruction en fait on les garde sur le site on a retiré ceux qui étaient polluants et on garde sur site les bâtiments et les matériaux de désimperméabilisation et de déconstruction à la fois comme support de reconquête du végétal pour faire des oeuvres d'art c'est le tas ici qu'on voit c'est une oeuvre d'art et pour faire des actions et des activités notamment d'agriculture urbaine d'élevage comme vous pouvez voir et aussi des activités d'animation artistique et culturelle les opérations de désimperméabilisation elles sont fait en fait par petites touches donc ici on voit qu'il y a des tranchées qui sont réalisées et ici c'est des sortes de plumetis c'est juste des tout petits ronds de désimperméabilisation qui est réalisé avec comme idée que c'est le végétal qui va venir recoloniser ces lieux qui va en fait fissurer petit à petit et soulever le bitume donc c'est très atypique c'est très expérimental comme technique de désimperméabilisation un autre exemple de renaturation cette fois c'est dans le sud c'est Avignon qui a lancé un programme pour limiter les îlots de chaleur urbains et limiter la présence de la voiture en ville et donc la ville a décidé de retirer tous les parkings qui longeaient les remparts extra-muros pour les remplacer par des bandes enherbées fleuries aujourd'hui ça représente à peu près deux hectares donc on voit que le projet est un peu très paysager on peut limite parler de renaturation parce que ça n'a pas très beaucoup de sens d'un point de vue écologique de par sa conception et de par sa gestion mais il faut savoir que la collectivité va désimperméabiliser deux hectares restants et en fait c'est rapproché de son agence régionale de la biodiversité locale pour mieux prendre en compte les enjeux de biodiversité oui on doute un peu de l'effet de lutte contre l'îlot de chaleur urbain on ne voit pas une grande évape de transpiration dans ces banques fleuries ça fonctionne j'y suis allée en été à Avignon et c'est vrai que près des remparts on ne cuit plus un peu moins chaud et je profite qu'on soit sur la thématique parking pour faire une petite parenthèse avec les collègues de l'institut on a voulu regarder si en Ile-de-France il y avait des parkings qui auraient été renaturés pour ce faire en fait on a comparé le mode d'occupation des sols entre 2012 et 2017 voir s'il y avait eu des transformations de parkings et on constate deux choses la première c'est que parmi les parkings qui ont été transformés il n'y en a aucun qui ont été transformés en espaces naturels agricoles et forestiers c'est à dire que d'après la définition qui est proposée au niveau national il n'y aurait pas eu de renaturation alors il y a eu quand même 13 hectares de parkings qui ont été transformés en surfaces engazonnées avec ou sans air plus comme on peut voir sur la photo donc en quelque sorte il y a une renaturation alors on ne connaît pas d'après en observant le mode d'occupation des sols en fait le tenant et aboutissant de ces opérations on ne sait pas si cet espace par exemple qui a été réengazonné peut-être renaturé va perdurer dans le temps donc il y a peut-être quelque chose à réinventer à recréer pour pouvoir suivre plus finement sur le territoire ce genre de dynamique enfin un exemple de renaturation là cette fois en milieu urbain pour limiter les phénomènes de ruissellement et les risques d'inondation donc c'est le syndicat d'aménagement hydraulique du groupe et du petit Rhône qui a ici à Sarcelles vous voyez la photo avant après à vraiment désimperméabiliser à retirer la route à décanaliser la rivière qui était enterrée pour recréer des milieux naturels fonctionnels et puis un autre exemple en bas d'une création d'une zone d'expansion des crues à Gonesse et enfin un dernier exemple de renaturation cette fois qui est fait en lien avec de la participation citoyenne à travers un permis de végétaliser donc on est à Strasbourg l'opération s'appelle Strasbourg ça pousse et là les citoyens à travers une plateforme qui est mise à disposition par la ville en fait font part de leur projet de désimperméabilisation et de végétalisation les services de la ville instruisent la faisabilité et après si c'est faisable en fait ils retirent le bitume et c'est aux citoyens de venir planter et de gérer ce type d'espace et je ne parle pas un peu plus de cette technique de désimperméabilisation participative on va avoir une super présentation après par Delphine Chalumeau sur le sujet donc voilà pour mon retour d'expérience donc on a vu qu'il y avait plein de raisons pour lesquelles renaturer les villes pour des raisons climatiques pour de changements de paysages urbains pour limiter le risque d'inondations de huissellement et je voudrais réinsister sur ce qu'elle dit Marc du coup c'est que la renaturation en fait c'est important qu'elle soit faite par et en fait pour le vivant pour la biodiversité c'est bien de le dire et pas forcément pour notre agrément selon des critères paysagers ce qui nécessite donc il faudrait prendre en compte aussi les vivants pas que voilà exactement mais dans ce que vous avez observé en Ile-de-France et en France Gwendoline globalement la renaturation est-ce que c'est une pratique j'ose pas dire courante est-ce que c'est une pratique qui se fait facilement ou est-ce qu'elle bute sur des coûts sur des problèmes juridiques sur une acculturation qui n'est pas faite on en est où en France et on verra un exemple à l'étranger tout à l'heure pour faire une comparaison on en est où sur cette question là vraiment ça dépend un petit peu en fait vous voulez des collectivités il y en a qui sont contentes qui le font et qui se posent pas la question et puis il y en a qui ont peur qui pensent que ça coûte forcément très cher bon des fois ça coûte un très cher il y a plein de types en fait d'opérations de renaturation et ça varie vraiment d'un point de vue budget et puis des fois il y a des craintes notamment avec après la gestion des eaux pluviales l'infiltration notamment des eaux qu'est-ce qui se passe si on retire le bitume si on infiltre l'eau qu'est-ce que ça va engendrer donc des fois il y a des craintes il y a des fois il y a des butages économiques et il y a des fois c'est juste en fait on le fait pas parce qu'on ne sait pas le faire et on ne savait pas que ça existait donc ça se fait quand même petit à petit je trouve que ça prend de plus en plus d'ampleur et c'est notamment assez popularisé à travers justement les permis de végétaliser qui se développent énormément dans les villes c'est quoi ça ? vous pouvez nous en dire un mot ? alors les permis de végétaliser à la base c'est donc les collectivités qui associent les citoyens à la végétalisation de la ville en allant planter sur des pieds d'arbres sur certains petits espaces que les collectivités peuvent mettre à disposition et puis il y en a certains qui vont plus loin et qui proposent aux habitants à leur demande de venir désimperméabiliser un bout de trottoir près de chez eux des bouts de places publiques qui auraient été asphaltés de façon surdimensionnée et en fait les demandes elles se font par les habitants la collectivité aide justement aux travaux de désimperméabilisation et après c'est aux citoyens de venir planter et de gérer ces nouveaux espaces d'accord Romain Thiebaud vous pose une question est-ce que ces opérations dont vous venez de nous faire part sont comptabilisées dans le ZAN alors ça dépend de la définition qu'on donne de l'artificialisation si on on garde celle qui a été proposée d'un sens très large que tout enfin toute artificialisation c'était un espace qui n'était pas naturel agricole et forestier si on ne transforme pas ces espaces en espaces agricoles et forestiers c'est pas compté dans la comptabilité ZAN justement c'est tout le problème toujours le même problème toujours le même problème je vous entends plus là ah bah bah on vous entend plus je parle plus c'est peut-être normal non ? non non c'est qu'il y a juste un décalage entre l'image et le son deux autres questions très courtes et réponses très courtes que je pose à tout le monde d'ailleurs pas seulement vous Gwendoline question de Jaspine intéressante est-ce que justement laisser le bitume se dégrader on fait des petits points on dégrade par-ci par-là on laisse là on aide finalement la phyto-réhabilitation ou transformation est-ce que c'est pas un risque d'ouvrir des sources de pollution de diffuser une pollution qui auparavant était bien planquée sous macadam si tout à fait et avant des travaux de désimperméabilisation souvent il y a des études qui sont faites de pollution des sols justement pour connaître ces fameux risques de pollution ou pas très bien une autre question on aime beaucoup les parkings apparemment chez les participants ils sont 279 je vous la lis on oppose surface imperméabilisée et pleine terre pourtant un parking planté de grands arbres dont les frondaisons le couvrent entièrement et dont les racines courent toute la surface n'est-il pas ce parking aussi riche en biodiversité et plus évapotranspirant qu'une pelouse urbaine question que je pose à tous à vous Gwendoline si vous voulez la prendre est-ce que c'est une question je peux peut-être répondre allez-y Marc oui c'est Pierre-Marie qui pose cette question chez nous je pense qu'il n'y a pas effectivement plus compliqué que la dichotomie entre pleine terre ou pas pleine terre qui serait trop qui serait trop simpliste mais tous les espaces ont besoin d'être améliorés d'un point de vue de la biodiversité et donc effectivement au moins un parking drainant fait avec des evergreen en plastique ou des dalles enherbées ça n'a pas vraiment d'intérêt pour la biodiversité par contre un parking qui serait utile pour sa fonction et qui aurait de grands arbres qui ont eux-mêmes pas des fosses individuelles trop petites mais qui sont en pleine terre et dans lequel on a fait l'effort de planter les bonnes espèces et d'avoir une gestion douce pour la biodiversité ça aura un intérêt évidemment donc il y a aussi la gestion et la conception qui comptent plutôt que l'opposition pleine terre ou pas pleine terre d'accord et en même temps que vous répondiez Nicolas Cornet répondait par écrit à votre collègue le débat est ouvert je remercie avant Jean-Frédéric Lassara et Cédric Lavalard pour la technique c'est eux qui sont derrière il faut les en remercier parce que l'opération n'est pas simple vous êtes 276 participants toujours monsieur Lemoyne mais encore une fois la discussion est ouverte entre tous où êtes-vous Guillaume Lemoyne je ne vous vois pas vous êtes ingénieur écologue à l'établissement public foncier des Hauts-de-France Les Friches bonjour vous êtes là bonjour vous avez 1000 poissons c'était censé être une surprise vous avez un poisson d'avril derrière vous sachez-le je vous ai mis des petites bagounettes aussi voilà écoutez c'est parfait heureusement que vous oui oui on vous entend il y a un léger décalage simplement oui ah ben voilà il y a des bouteilles de bière ou de vin tout au-dessus mais ça il ne faut pas le dire monsieur Lemoyne qu'est-ce que vous inspire le terme renaturation qu'est-ce que ça veut dire renaturer c'est le retour à la nature c'est refaire de la nature c'est recréer de la nature ou c'est pas ça du tout c'est quoi bonne question merci on va dire que renaturer on va dire c'est rendre l'espace à la nature faut-il avoir des techniques dures faut-il désartificialiser désimperméabiliser les sols pour avoir une image de nature c'est une bonne question quand je me promène dans les friches industrielles de la région Nord-Pas-de-Calais ce sont des espaces souvent très très impactés où les sols ont été altérés il y a sur ces sols des communautés végétales et des communautés animales qui se sont organisées il y a des nouveaux habitats qui se sont développés il y a des dynamiques spontanées qui s'expriment et peut-être que la nature c'est déjà ça c'est la non-gestion c'est la non-intervention c'est la non-présence de l'homme même je vais pas mettre de la nature sous cloche donc voilà peut-être qu'un premier élément de définition c'est tout simplement la spontanéité des processus et paradoxalement la nature en ville où on peut imaginer que ça soit déjà un oxymore parce que mettre de la nature qui échappe à l'homme à l'endroit le plus humain le plus anthropisé et bien c'est dans ces espaces justement qui ont été les plus profondément altérés il y a plus de nature dans une friche industrielle que dans un espace vert même bien géré mais ce n'est que ma définition c'est intéressant ça veut dire que pour renaturer il faudrait finalement sur une agglomération laisser les friches telles qu'elles sont dès lors qu'on y constate des fonctionnalités écologiques dès lors qu'on y mesure qu'on y dénombre un certain nombre d'espèces intéressantes on n'y touche pas voilà donc Marc disait au début la renaturation elle doit apporter un bénéfice écologique donc est-ce que la présence d'une forte biodiversité d'une biodiversité patrimoniale la présence d'espèces protégées c'est déjà le bénéfice écologique ou est-ce que le bénéfice écologique il est plus dans une démarche je vais être un peu provocateur agricole parce que chaque fois qu'on va restaurer des sols restaurer des fonctionnalités et bien on est plus dans une logique agricole pour les rendre fonctionnels moi globalement avoir des sols avec de belles communautés de vers de terre de colombole de myriapone et tout ça qui sont des sols après bien fonctionnels très utrophes dont on a restauré leur capacité de croissance c'est bien pour permettre la résilience des communautés humaines si jamais on a si on est de plus en plus nombreux et on doit se nourrir c'est pas forcément un gain en termes d'écologie sur certaines fabillaires où il n'y a pas de matière organique dans certaines carrières où on a décapé les sols les horizons de surface on y trouve des communautés végétales et animales exceptionnelles donc peut-être qu'on a un problème de définition entre renaturation et biodiversité et restauration de sol et des fonctions donc ça c'est aussi un petit point de vigilance et un certain nombre de petits points de controverse comme un petit peu j'ai entendu encore la présence du boisement on a parlé plusieurs fois on y remet des arbres il faut que les arbres puissent pousser il faut que ça puisse se développer c'est encore une vision un parti pris où disons la nature c'est le boisement parce que dans l'image folklorique ou dans l'image dans l'esprit des gens l'image de nature c'est le bois si je vous emmène dans un endroit complètement stépique où des champs de cailloux avec uniquement des petites jodipodes des petits sauterelles du cricail bleu des petits lézards qui courent des petits annuels des petits plantes annuels qui se développent il y a plus de biodiversité moins de biomasses mais plus de biodiversité que de gros boisements homogènes sauf si jamais ils sont très matures et ça c'est encore autre chose autrement dit autrement dit monsieur Lemoyne les prairies aéroportuaires à Orly-Aroissy sont plus riches plus intéressantes de ce point de vue là que certaines forêts boisement du bassin parisien parce qu'il y a une richesse en orchidées parce qu'on est sur un milieu stépique justement c'est une richesse et je ne répondrai pas à cette question piège la vraie question c'est et je ne fais que répéter ce que j'ai entendu dans les propos liminaires c'est la démarche d'inventaire voilà on va prendre la peine d'aller mesurer et les compter comptabiliser les espèces on va prendre la peine de caractériser la patrimonialité de ces espèces voilà et il n'y a pas un jugement de valeur en disant j'aime bien les orchidées donc ça a plus de valeur qu'un cloporte il y a un cloporte rare ici mais qu'il est endémique du lieu évidemment il est plus intéressant que de belles orchidées je dirais avec une belle plastique donc on va utiliser des outils des outils de caractérisation des listes rouges notamment des critères de rareté et de vulnérabilité et c'est sur ces bases là qu'on va pouvoir dire que tel espace est plus intéressant que tel autre donc des bois très anciens peuvent être très très intéressants comme des milieux très très écorchés et très très contraints en termes d'écologie voilà donc c'est bien l'inventaire la connaissance qui nous permet ou qui nous permet de caractériser donc c'est à dire de choisir de faire les bons choix entre une technique ou une autre de renaturation entre la technique du laisser faire voilà avec les dynamiques d'enfrance fondament et la technique de j'interviens massivement je décasse je casse la croûte je casse l'enrobé l'enrobé le mot enrobé a été dit un certain nombre de fois dans les exposés je casse l'enrobé et je laisse et je refais un sol ça a été dit donc moi j'ai pas de parti pris je dirais entre le laisser faire et l'intervention dure il y a la démarche intermédiaire qui est peut-être tout simplement de faire l'intervention minimum pour permettre au processus naturel de s'exprimer donc je dirais je partirais dans un premier temps sur un rapage d'enrobé surtout que l'enrobé avec le bitume peut être recyclé pour repartir sur un bitume ailleurs donc repartir là-dessus et à partir de là de dire on laisse les dynamiques naturelles on laisse les processus il n'y a pas de sol le sol va se créer progressivement on le voit sur les terris les bouleaux poussent très très bien à la stratégie de colonisation du bouleau verriqueux une stratégie outrancière où il va coloniser des milieux complètement neufs nus sans matière organique et c'est ces feuilles et la décomposition de ces feuilles qui vont commencer à créer un sol et qui vont permettre d'autres dynamiques passionnantes à suivre quand on regarde les zones de carrière de craie on a tout simplement fait une perturbation les perturbations ne s'expriment plus ou plus suffisamment en Europe occidentale donc le carrière l'industriel a fait un sain chaos dans les écosystèmes il a remis à neuf et il repermet tout simplement l'expression des successions végétales qui sont tout aussi intéressantes et ne l'oublions pas dans nos milieux souvent ce sont les communautés d'espèces pionnières qui sont les plus en situation de conservation les plus défavorables on a tendance à figer on a tendance à gérer voilà et à avoir des écosystèmes relativement stables et souvent la nature c'est son aspect dynamique il faut une perturbation il faut une destruction et une reconquête et c'est ce qu'on voit sur les zones d'espionnaire c'est ce qu'on voit les dunes c'est ce qu'on voit dans les zones humides quand les rivières débordent quand les castors interviennent et tout ça mais on a tendance à figer les dunes à empêcher les incendies empêcher les grands herbivores empêcher les ravageurs empêcher les inondations à faire des canaux à faire et donc voilà donc il faut remettre un petit peu de spontanéité de dynamisme dans ces trucs et c'est peut-être une autre vision de la nature c'est d'accepter la nature dynamique donc la friche effectivement elle peut apparaître elle peut disparaître elle peut avoir des moments super intéressants et elle peut avoir des végétations beaucoup moins intéressantes le tout c'est de le savoir et d'intervenir de manière opportune et vous le dites avec passion ce que vous me dites me renvoie à mes études avec José Godin j'ai appris la botanique sur les sites de Métal Europe et sur les terrils où effectivement on voit la succession de plantes qui transforment progressivement ces milieux en quelque chose d'acceptable je suis ch'ti comme vous on se promène on fait de la rando sur les terrils je ferme la parenthèse pour résumer finalement on peut faire un choix enfin renaturer ne veut pas dire considérer toutes les friches comme étant forcément quelque chose de pas bien du tout à paysager entre guillemets on laisse faire on laisse faire éventuellement à partir d'indicateurs écologiques d'indicateurs patrimoniaux et à partir de ces indicateurs on choisit ce que l'on garde ce que l'on modifie plus ou moins et finalement l'exemple qu'a donné Gwendoline Grandin dans la région de Rodon où on regarde on fait un peu une destruction du couvert par pas japonais et on laisse faire par les racines par les plantes par les champignons on laisse faire la dégradation du sol mais finalement c'est d'abord la connaissance la connaissance spécifique qui compte qui permet de faire un bilan plus que Xavier Marier je me tourne vers vous plus qu'une forme de sacralisation des sols et ça à mon avis vous n'êtes pas d'accord là-dessus vous votre domaine votre prédot c'est les sols et avant tout les sols non mais on ne peut être qu'on ne peut être que bien sûr séduit par des propos très spécialistes qui viennent d'être tenus la vraie question c'est que le sol est un lieu aussi de conflit d'usage et de partage et que le sujet c'est aussi comme c'est tout à fait intégré d'ailleurs dans la problématique de zéro artificialisation net les sols sont aussi habitées il ne faudrait pas dans cette section après renaturons voilà ensemble oublier le fait qu'on vit ensemble dans des milieux extrêmement contraints et que l'homme a besoin de nature dans la ville pas simplement pour des objectifs naturalistes il a besoin de nature parce que nous sommes de chair et de sang en relation avec des éléments biotiques mais aussi abiotiques et il convient effectivement de restituer surtout un écosystème vivable et résilient en ville notamment sur les problématiques non seulement d'adaptation au changement climatique pour rester dans une problématique environnementale mais également de logement il faut loger les gens et il faut aussi qu'en bas de chez eux il faut qu'ils trouvent des espaces vivables fonctionnels et pas forcément des espaces de nature emblématique patrimoniale comme on veut bien l'entendre le patrimoine naturel c'est aussi ce qu'on a en bas de chez soi c'est aussi ce qui est banal et ça a aussi énormément de valeur et notamment des valeurs sociales et on verra comment en fait on s'emploie par l'investissement public mais également la promotion privée comment on s'emploie à essayer de créer des villes à la fois denses et vivables donc pour moi la renaturation n'est pas qu'une affaire de naturalisme c'est aussi une affaire de vivre ensemble et partager des espaces et non pas les exclure aux usages au motif d'une approche patrimoniale or toute la réglementation française aujourd'hui est très tournée sur la défense patrimoniale pour plein de bonnes raisons également il faut arriver à trouver un moment sans doute démocratique d'ailleurs de partage autour des sols de leur destination de leur préservation ou de leur renaturation voilà c'est en train d'avancer quand même Xavier Marie effectivement les sols sont un inconnu juridique mais les sols aujourd'hui tout le monde l'a à la bouche tous les politiques les préfets quand je ne sais plus ce que je voulais dire enfin bref les sols sont devenus un sujet politique en soi oui je pensais à la présidente de la région occitanique qui n'a que ça à la bouche les sols les sols les sols on ne cesse plus d'en parler donc vous devriez être content mais pour vous quand on fait une renaturation je reviens à mes questions quand on fait une renaturation c'est d'abord les sols et si les sols ne sont plus là qu'on les recrée parce que sinon on ne peut pas parler de renaturation on peut avoir toutes les espèces que l'on veut les boisements que l'on veut non c'est d'abord un sol de qualité qui définit ce qui pour vous est une renaturation oui alors un sol de qualité voilà on ne va pas engager le débat de spécialistes non mais le sujet c'est qu'il y a beaucoup de qualité de sol beaucoup de sols différents et ce qu'on peut rejoindre en tout cas d'un point de vue naturaliste sur ce qui vient d'être dit en train d'inventaire s'implique particulièrement bien au sol c'est à dire qu'il conviendra d'abord de comprendre les sols pour faire évoluer la nature en ville mais le sol n'est pas forcément une fin en soi c'est un lieu à la fois d'échange et de conflit d'usage mais quand il s'agira de produire je dirais des sols et bien il faudra qu'on soit au rendez-vous pour savoir le faire et là je vous entends plus si je vous entends de vous et vous vous occupez justement oui non j'ai un décalage de moins deux secondes entre le entre le c'est très beau la plante autour de vous vous ressemblez au coronavirus Xavier Marie avec cette couronne de feuilles je remercie beaucoup de l'allusion c'est un compliment c'est un compliment Xavier Marie et les sols vous justement vous vous en occupez pour les recréer si j'ose dire ou en tout cas les restructurer recréer des horizons vous avez plein d'exemples à nous donner là-dessus oui bien sûr j'ai fait plaisir dans la présentation à vous montrer en fait allez-y vous démarrez la présentation parce que le temps passe quand même le temps tourne d'accord le sujet était donc de présenter tout de suite ma présentation et oui alors j'y vais j'y vais tout de suite alors allez-y vous pouvez peut-être passer les premières que vous avez résumées tout à l'heure en 30 secondes il faudrait que le logiciel me permette de démarrer un partage il va le faire mais il faut attendre un petit peu j'ai pas la fonction démarrer le partage et comment ça se fait et bien je ne sais pas peut-être ah ben voilà ça y est j'ai trouvé la fonction pardon alors je vais y arriver mesdames, messieurs les autres intervenants intervenants vous intervenez comme votre nom l'indique quand vous voulez il suffit de le signaler alors allez-y voilà fermez-moi ça toc voilà on y est presque le nombre de participants augmente mesdames, messieurs ça veut dire que vous êtes passionnants j'ai plein de questions allez-y examine voilà bien donc voilà le problème pour nous c'est c'est pourquoi et comment renaturer des sols et pourquoi faire en fait donc très rapidement les sols le mot que les sols renseignent sur plein de signifiants de signifiés pardon autour d'un même signifiant donc ce qui crée un problème d'échange et de débat important je renvoie à la thèse de Yannick Poya sur sur ce sujet tenu sur notre site internet ou par demande je rappelle aussi le sujet ONU et année 2015 année internationale des sols très important je montre cette petite image parce que ça m'amuse toujours de montrer que on confie effectivement aux agro-pédologues des champs on va dire on se retrouve avec une impossibilité de caractériser les sols des villes ce qui fait que sur les cartes au 250 millième quand on prend la version de 69 ou la version de 2000 c'est bien la terra incognita qui progresse et donc il va falloir trouver au-delà des échelles vastes régionales c'est-à-dire du 250 millième des solutions pour caractériser les sols puisque je dirais d'un point de vue naturaliste c'est compliqué à faire à l'échelle cartographique du 250 millième la question de l'artificialisation se pose aussi à l'intérieur de la trame urbaine donc il faut re-questionner selon moi les méthodes actuelles d'évaluation sur les fichiers fonciers puisque à travers les mailles artificialisées ou désartificialisées se cachent des fonctions qui font la véritable valeur fonctionnelle d'un point de vue de l'écologie des sols vous voyez ici probablement Paris et ici les champs de l'abri et c'est la même valeur c'est la même valeur parce que c'est la même dynamique c'est-à-dire une absence de dynamique voilà donc ces questions-là sur le plan méthodologique restent vraiment à étudier de près et France Stratégie nous invite à le faire comme nous nous y invitons d'ailleurs ici à avoir une démarche collective pour essayer de dégager les principaux concepts d'artificialisation mais surtout de mesure de l'artificialité des sols en réalité et Marc Barat a bien expliqué au départ que la chose était diverse au sein de la trame urbaine donc en fait vous pouvez passer plus vite là-dessus si je peux me permettre on va aller par là-dessus mais effectivement la question d'artificialisation pour nous autres groupés de log et bien c'est des choses très concrètes c'est-à-dire que quand on creuse un trou en ville on trouve parfois des sols assez forestiers comme ici des sols agricoles parce que l'agriculture urbaine existe également notamment en péri-urbanité et on voit des sols plus ou moins remaniés voire complètement scellés donc là-dessus je passe très vite vous verrez dans le document mais la question c'est bien l'ERC donc nous notre boulot c'est quand même d'aller dans les sols et d'en définir les propriétés ici et donc de produire des cartes alors j'ai pris cet exemple là ça me semble assez intéressant puisque l'objectif quand même pour moi c'est de proposer que dans toutes les études d'impact on puisse ne pas oublier s'il vous plaît le volet sol je rappelle que ce volet sol est bien entendu au rendez-vous article 122 alinéa 4 du code de l'environnement le contenu des études d'impact c'est aussi une description non seulement de la biodiversité mais aussi des terres et le sol c'est partie des mots voilà donc allons-y observons les sols et vous voyez quand on fait cet exercice pour Kaufmann & Broad sur 33 hectares à Roissy-en-Brie en 2018 ou 2017 et bien on constate qu'il y a énormément déjà de matériaux différents qui constituent le sol ces matériaux vont être exposés au processus d'aménagement c'est-à-dire au terrassement en réalité donc ils vont se déplacer de leur origine vers d'autres destinations qu'il convient un petit peu d'anticiper pour les réemployer à bon escient et peut-être pour pour les périmètres dont le naturaliste acceptera qu'il ne soit pas simplement sanctuarisé mais pour le fait que en fait ces matériaux naturels peuvent être d'excellentes ressources pour réhabiliter des sols dégradés voilà et donc si vous voulez comme vous avez vu la carte tout à l'heure de la terra incognita quand on commence à rentrer en fait dans le sujet on s'aperçoit qu'à des échelles par exemple ici le 5000ème il y a déjà une très forte diversité des sols à l'intérieur des périmètres d'aménagement et qu'il faudra avoir un peu de discernement pour les utiliser à bon escient voilà que ce soit pour le projet ou vers l'extérieur du projet donc on a proposé nous à cet aménageur une méthodologie ERC mais je vous rassure Frédéric il n'en a eu que faire puisque si il a travaillé en fait sur le sujet c'est parce que je dirais la DDT 77 l'avait sifflé hors jeu sur le fait qu'il n'avait pas caractérisé en fait le volet agro-pédologique sur son emprise de 33 hectares d'artificialisation mais on ne lui a pas demandé du tout de développer une séquence ERC dans la suite de son aménagement donc on a encore des projets à faire je veux dire c'est qu'on est en capacité de renseigner ces choses de définir des méthodologies ensemble mais encore faut-il que l'autorité environnementale s'y intéresse vraiment donc autrement dit vous ne faites pas ça pour rien non enfin je ne sais pas en tout cas on ne fait pas ça pour rien déjà un des chefs de projet me dit c'est déjà formidable de pouvoir avoir comme métier le fait d'expliquer les sols aux gens ne serait-ce que de les expliquer donc par exemple on vous a déjà un peu expliqué sur le sujet du triangle de Gonesse qui a fait quand même pas mal de polémiques voilà et je voulais dire que dans ce cadre-là l'aménager Grand Paris Aménagement nous avait invité à définir une méthodologie d'évaluation des services écosystémiques portés par ces sols dans l'état initial de façon à ce que on puisse peut-être avoir une stratégie de projet qui prenne en compte les scores de l'état initial vers les scores de l'état final toute Europa City mise à part voilà oui parce que le triangle de Gonesse tel qu'il était Xavier il parissait pas être très très riche d'un point de vue écologique c'était de la monoculture est-ce que les sols disaient autre chose est-ce que les sols révélaient une richesse en micro-organisme ou en invertébré et est-ce qu'ils révélaient un potentiel important pour accueillir une biodiversité visible est-ce qu'on voit les choses est-ce qu'on voit les choses différemment quand on analyse les sols allez-y oui en fait bon effectivement on y reviendra et ça conclura d'ailleurs mon exposé c'est-à-dire que il conviendrait d'avoir un bio-indicateur un peu solide pour parler d'artificialisation et de désartificialisation parce qu'effectivement pour nous les sols fonctionnels c'est quand même les sols où les vers de terre s'invitent si c'est possible parce que un peu comme le hérisson dans les espaces de nature périurbaine c'est un peu un bio-indicateur clé à l'ingénieur du sol qui garantit en fait les fonctionnements en tout cas qui en témoigne donc bon bref donc là on n'a pas été très loin en fait parce que ce dont on parle reste parfois exploratoire mais ces grands ensembles de caractérisation de sol nous permettent effectivement de répondre à la question oui ces sols étaient vivants c'est sûr sur le triangle de Gones néanmoins comment dire on a peu développé d'indicateurs biologiques dans nos études mais ce qu'on peut dire c'est qu'ils représentaient un patrimoine en ce qui concerne la pédologie c'est à dire le fait que la nature fait évoluer les sols et les sols font évoluer la nature et dans cette réciprocité c'est clair que l'usage agricole est relativement récent et que les sols naturels on a la chance encore de profiter en milieu urbain et périurbain sont patrimoniaux en tant que tel compte tenu des grands faits d'artificialisation qu'on voit par ailleurs et qui ont engagé une destruction des sols donc pour nous ce patrimoine sol n'est pas forcément un patrimoine figé parce que si parfois il est ressource à certains endroits il peut répondre à certains besoins par ailleurs donc c'est pour ça qu'on a développé un projet de recherche et développement donc je remercie beaucoup Christian Thibault entre autres donc qui est directeur de l'environnement de l'Institut Paris Région c'est qu'en fait on a eu accès aux bases de données MOSS sous convention et grâce au financement de l'ADEME on a pu développer cette étude dans le cadre de l'appel à projets déchets et économies circulaires lancées en 2017 pour en cours en 2020 et en fait on commence avec nos méthodologies à voir se dessiner des cartes où si vous voulez vous avez les petits octogones qui sont des zones ressources on y reviendra et puis les petites étoiles c'est des zones de besoin donc on pense qu'il y a et les petits les petits drapeaux c'est encore autre chose c'est les décharges les décharges parce que les décharges c'est une solution d'élimination c'est la plus mauvaise des solutions en gestion de mettre ces matériaux en décharge donc la première chose c'est éviter et nous notre premier élément de réduction c'est de réemployer le réemploi dans la gestion des terres excavées comme dans l'ensemble des déchets c'est la meilleure solution c'est mieux de réemployer que de recycler bon bref sans aller trop loin ces futures cartes vont nous intéresser beaucoup pourquoi ? parce que si vous voulez nous on travaille partout en France et en Ile-de-France et on a parfois de véritables gisements de ressources là vous voyez sur le plateau de Saclay encore un périmètre un peu polémique mais là vous avez juste 25 000 mètres cubes de terre vertile et bien rangée en 2016 ces terres en fait quand on les caractérise on les caractérise dans le détail comme les inventaires naturalistes le font sur les différents ordres du vivant et donc on a des fiches descriptives qui assureront toute traçabilité nécessaire pour des gestions en économie circulaire voilà là vous avez parmi les plus beaux sols de limon français et voilà qui ont une autre valeur patrimoniale également et à contrario toujours dans notre belle région il y a des sols comme par exemple juste à côté de l'arche de la défense ici à Nanterre dans le secteur des groupes des sols qui ont subi un siècle et demi d'artificialisation ici vous êtes sur une carrière remblayée sur des sols ensuite urbanisés et donc vous voyez rappelez-vous bien ces profils là et vous allez voir ce qu'on y voit alors moi je veux bien qu'il faut laisser la nature reprendre ses droits mais quand il s'agit de faire la ville dense mon propos est de dire non non il faut qu'un peu du patrimoine naturel qui est certes mobilisé par des faits d'artificialisation en périurbain revienne pour partie dans la ville de façon à remettre en place de véritables fonctions agro-pédologiques et donc agro-écologiques au sein du tissu urbain pour je dirais trouver des espaces au milieu de ces sols là qui resteront d'ailleurs des encaissants de nos sols fertiles reconstitués à des fins d'aménagement paysager voilà donc vous voyez c'est haut en couleur et ça fait plaisir à voir c'est un peu inquiétant aussi en termes de contamination parfois mais voilà on s'y emploie à gérer tout ça alors si on zoome à partir de la carte des des petits des octodones enfin bon peu importe de cette figure là qui figure en fait en jaune ici les ressources nos cartes indiquent très clairement que les zones qu'on identifie dans le besoin en fait sont les sols de la première couronne voire de quelques secteurs d'aménagement en première couronne je rappelle que chaque point ici représenté est un fait d'aménagement recensé par l'Institut Paris Région voilà donc ces premiers outils permettent de préfigurer peut-être quelque chose qui sera partagé un jour peut-être dans pas très longtemps si la politique régionale de gestion des déchets s'applique bien également aux terres excavées voilà donc comment en fait là ici globalement dans l'Est parisien mobiliser les excellentes ressources de l'Épamarnes pour aller les adresser à différents sites d'aménagement en première couronne voilà c'est ce que nos études commencent à révéler autrement dit créer une économie circulaire des sols une bourse des sols afin d'amener des sols de qualité là où il n'y en a plus ou afin de reconstituer des sols des horizons de sol systématiquement et ça et réglementairement c'est possible ou c'est dérogatoire comment ça se passe rapidement alors oui effectivement oui je comprends en fait effectivement on est en transition puisque toute l'application réglementaire du code de l'environnement aujourd'hui est tournée dans le sens de l'économie linéaire puisque en fait toutes ces règles ont été fondées à un moment où au XXème siècle on pensait que les ressources étaient infinies aujourd'hui il n'est plus question de penser cela et donc on est en transition pour faire en sorte d'assouplir en fait l'application un peu bête et méchante c'est-à-dire si un camion de terre sort de ton périmètre d'aménagement oh toi le vilain aménageur et bien tu dois l'envoyer à la poubelle c'est-à-dire en décharge quoi qu'il t'en coûte donc là maintenant il va falloir raisonner autrement c'est-à-dire de se dire ah bah oui non peut-être la solution c'est de faire en sorte que l'aménageur est une solution de réemploi de ces matériaux pour un tiers s'il ne peut pas l'avoir sur son propre périmètre d'aménagement pour des questions à la fois historiques et géographiques voilà c'est vrai que pour nous ça apparaît complètement stratégique aujourd'hui en Ile-de-France et quand vous voyez les projets pardon Xavier tels que ceux présentés par Wendelin c'est-à-dire on ne décape pas tout on fait des petits trous dans le macadam et on fait en sorte de laisser pousser quand M. Lemoyne dit oui mais la nature finalement c'est la spontanéité il faut laisser faire au maximum vous réagissez comment vous ? Quel est votre point de vue ? Ah mais moi je réussis je réagis avec beaucoup d'amitié et d'intérêt je ne cherche pas à opposer les choses je dis que non non c'est pas ce que je vous dis il ne me faut pas pardon ? non c'est pas ce que je vous dis je ne cherche pas à vous opposer non non mais la question est très simple si vous voulez c'est que le bilan carbone l'effet global de gestion environnementale des terres excavées à l'heure du Grand Paris est un enjeu majeur pour tous les franciliens et tous les élus et tous les responsables voilà les bilans d'aménagement peuvent être en plus extrêmement alourdis dans les zones de sol pollué et donc il convient de trouver des solutions pragmatiques concrètement si vous voulez par exemple quand vous êtes dans une petite étoile là avec une couleur qui indique que vous êtes en plus en sol pollué votre problème ça va être d'essayer d'enfouir la pollution parce que vous mettez vos sols en conformité d'usage comme on dit en termes conformité sanitaire d'usage et que ce qui vous est recommandé la plupart du temps c'est de recouvrir en fait vos sols pollués par une matière de terre dite saine donc nous autres paysagistes ingénieurs paysagistes agropédologues sur quoi on est là pour apporter une sécurisation sanitaire et aussi des fonctions naturelles dans la ville pour les populations et et c'est pas du luxe donc je veux dire peut-être que c'est très intéressant d'écrouter et laisser la nature faire dans certains endroits plutôt opposé à cela mais je pense que l'enjeu aujourd'hui c'est d'arriver à mobiliser les plus belles ressources qu'on est c'est-à-dire les ressources que la nature a produites il y a depuis quelques centaines de milliers d'années depuis que les recouvrements des leuses venues des Alpes sont venues sur le bassin parisien et développer en pédogénèse des sols bruns calcaires ou des luvisols magnifiques cette ressource là va être extrêmement utile pour faire des sols éponges dans les villes et ces sols éponges on en aura besoin pour le cycle évapotranspiratoire c'est-à-dire pour avoir une action concrète pour lutter contre les îlots de chaleur c'est pas dans les sols des groupes que je vous ai montré complètement dégradés que vous aurez la disponibilité en eau qui va permettre le cycle évapotranspiratoire donc il faut absolument qu'on revienne mettre des sols de qualité y compris hydrique si vous voulez avec un fort potentiel de disponibilité en eau pour la plante de façon à ce que la plante puisse pousser vite et bien et qu'elle apporte en fait une régulation bioclimatique à l'habitant voilà c'est ça aussi l'enjeu de la renaturation il ne faudrait pas que parce qu'il y a le mot nature qu'on confond nature naturaliste et objectif prioritaire il y a différents objectifs sur les territoires urbains et plus il se dentif plus les conflits d'usage augmentent et notre propos c'est de dire attention ne gaspillons pas nos ressources et non pas en restant dans le camp à soi et dans chacun chez soi mais en ayant une vision partagée des ressources territoriales à savoir les terres du territoire donc pas quelqu'un j'en ai enfin bon voilà et donc ça c'est la solution Frédéric si vous voulez c'est la solution qu'on a voulu décrire j'aimerais bien poursuivre un petit peu parce que c'est la solution qu'on a voulu décrire à l'échelle territoriale pour montrer l'enjeu la solution 1 c'est de mobiliser des ressources du point A pour les amener en B parce que B en était pourvu mais il y a d'autres stratégies j'entendais bien mais il entend vraiment Xavier donc il faudrait que vous accélériez oui oui Marc oui oui une question pour Xavier enfin un peu provocatrice mais j'ai l'impression que même si on a en oeuvre la meilleure des économies circulaires et qu'on est capable d'apporter les sols là où il y en a besoin c'est pas ça qui va mettre un terme à l'artificialisation des sols en Ile-de-France et on dirait sur le graphique précédent que bientôt on aura toutes les terres de Seine-et-Marc qui vont finir en petite couronne et à Paris à cette vitesse là et donc le fait de savoir réutiliser les sols et faire de l'économie circulaire ne doit pas nous empêcher en priorité de les protéger en place là où ils sont et donc ça revient au débat qu'on avait à l'atelier 2 sur la légitimité de construire des actes et des zones d'activité économique en extension le fait de mieux les densifier etc d'utiliser l'existant plutôt que de se servir du prétexte qu'on peut renaturer les sols et qu'on peut les réutiliser en économie circulaire pour que les projets continuent à se développer J'entends bien Marc mais en fait on ne doit pas avoir de position dogmatique de mon point de vue on doit avoir une position méthodologique c'est à dire de faire en sorte que chaque étude d'impact comprenne une étude agropédologique de façon à ce qu'on puisse développer réellement une séquence ERC sans faire la politique de l'autruche parce que dans la stratégie ZAN il n'y a pas que nos histoires de nature il y a la question du logement et ça c'est extrêmement important on ne peut pas considérer que d'un côté il y a les bien-pensants naturalistes et environnementalistes et de l'autre il y a les méchants bétonneurs aménageurs on produit du logement parce qu'il y a une crise du logement en Ile-de-France et c'est important de faire en sorte qu'aujourd'hui compte tenu de l'économie locale peut-être que ça ne vaut vraiment pas le coup de continuer à construire des villes nouvelles dans les champs j'en suis tout à fait d'accord on est bien d'accord mais pour ce qui est programmé ce que je veux dire c'est que pour ce qui est programmé pour ce qui est déjà des droits acquis à construire il s'agit dans ce XXIe siècle de transition de mobiliser des ressources pour penser nos plaies c'est-à-dire nos plaies on est bien d'accord on va pas refaire le débat pendant 100 ans le débat il est aussi là moi je voudrais vous expliquer comment on fait pour ne justement quand on ne va pas chercher des terres dans les champs comment on fait ça c'est une question qui est importante aussi et on l'a renseignée en solution 2 c'est-à-dire réemployer les ressources de l'emprise d'aménagement voilà donc là nous on s'est retrouvé à Strasbourg sur 75 hectares de maîtrise foncière et on s'est retrouvé avec des sols qu'on nous disait pollués et super artificialisés certes oui c'est des friches industrielles au bord du Rhin mais avec en fait les limons du Rhin juste en dessous les remblais et c'est la même chose à Caen c'est la même chose à Nantes dans tous les grands périmètres d'aménagement d'intérêt régional donc on se retrouve en bord de fleuve on se retrouve avec d'énormes situations de potentiel de réemploi et en fait par une figure simple que je vous laisserai regarder ultérieurement en fait on fait un jeu de substitution c'est-à-dire ce qu'il y avait dessous on le met dessus et on renseigne des besoins en fait de reconstitution de sols fertiles pour que les gens qui vont habiter dans ces bâtiments aient dès la livraison des bâtiments une nature urbaine en bas de chez eux et à partir de là on fait une équation ressources-besoins et on arrive à ne pas importer un mètre cube de terre végétale alors qu'on est en pleine réhabilitation pour faire du logement sur 75 hectares sur la frontière franco-allemande et si vous voulez ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette expérience vous voyez en fait qu'in fine on arrive à produire un état intermédiaire complètement amélioré par rapport à la situation initiale on met non seulement en place des plateformes de gestion et de création de terres fertiles à partir des limons sous-jacents mais aussi les remblaies on s'en occupe et on en fait des matériaux de construction alors voilà et tout ça intéresse les gens intéresse les futurs gestionnaires parce que c'est des sujets à partager je vous donne un autre exemple plus près de chez nous c'est à Hachère alors à Hachère on ne peut pas faire pire je rappelle des zones d'expansion pardon d'épandage de bouts d'épuration parisienne puis de creusement de carrière pour extraire les granulats pour faire du béton puis dans ces mêmes trous beignets d'eau on remet en place des matériaux dits inertes et après sur ce chaos on n'a pas le droit non plus d'apporter des sols parce que en fait on est dans des zones d'inondabilité et bien comment fait-on à ce moment-là et bien on a aujourd'hui des techniques qui nous permettent même dans un chaos de décharge de remettre en place des fonctionnalités naturelles en mettant c'est vrai les moyens mécaniques nécessaires pour obtenir des résultats à court terme voilà et donc j'en finirai simplement avec en fait un peu pour nous la clé de voûte qui s'invitera pour le futur proche je crois c'est-à-dire qu'on finance une thèse aujourd'hui avec une de nos salariés une ingénieure doctorante qui s'appelle Jeanne Maréchal et on va avec l'université de Rennes 1 mieux comprendre en fait comment les communautés lombriciennes arrivent à s'adapter en ville comment elles contribuent en fait à l'évolution des sols urbains et comment à partir de cette connaissance de ces deux premiers axes l'axe d'écologie des communautés et d'écologie fonctionnelle on pourra mettre en place une écologie prédictive qui dira si on reconstitue des sols de cette manière-là avec les ressources territoriales ou les ressources micro-locales qu'on a et bien on peut attendre une refonctionnalisation au bout de deux ans cinq ans dix ans avec des communautés lombriciennes considérées comme des bio-indicateurs de la qualité écologique en fait des sols urbains sols urbains qu'on aura réussi ainsi à renaturer voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention très rapidement Xavier que deviennent aujourd'hui les sols décapés des projets du Grand Paris les sols décapés des projets du Grand Paris sont pour la plupart du temps alors il faut bien comprendre en décapage il y a deux choses rapidement il y a le décapage des terres végétales ça tous les paysagistes savent le faire et c'est une denrée de plus en plus rare de plus en plus chère et donc je dirais voilà c'est facile à les réemployer puisque la nature les a déjà faites très biologiquement actives le drame mais on peut les exporter c'est-à-dire qu'aujourd'hui les terres végétales ça fait partie du savoir-faire du jardinier urbain c'est-à-dire qu'il en a besoin pour planter son arbre le problème c'est que en fait ce qui reste sur les bras c'est les couches intermédiaires entre les horizons géologiques profonds et les couches pédologiques les plus superficielles donc on a des centaines de milliers de mètres cubes de limon sur les bras en fait dans les périmètres d'aménagement et ce qui nous a demandé et ça nous a été d'ailleurs demandé par l'EPA Paris-Saclay c'est de trouver des solutions sur leur excédent de matériaux limoneux pour produire en fait des terres végétales pour simplifier la première couronne en fait donc ces ressources sont précieuses et avec ces limons de terre excavées excédentaires on va pouvoir créer des sols fertiles sur toutes les zones à renaturer voilà l'essentiel du message merci beaucoup merci Xavier Madame Chalumeau voilà on se transporte on traverse l'Atlantique on arrive dans une zone non confinée a priori je ne sais pas encore que finalement les choses évoluent tellement vite vous êtes avec nous Madame Chalumeau oui bonjour bonjour êtes-vous confinée oui ou non alors on est en isolement volontaire au Québec avec certaines nuances là pour les personnes aînées pour ceux qui reviennent de voyage moi c'est mon conjoint qui a profité quelques jours de vacances à l'étranger avant de revenir d'urgence donc je suis en quarantaine depuis quelques jours mais tout va bien quand même vous êtes en auto quarantaine ce qui prouve l'esprit civique des Québécois qui nous échappe d'où on traverse l'Atlantique pour faire un lien pour illustrer des projets très concrets enfin c'était plus que des projets sur des réalisations très concrètes de ce qui est non pas la désimperméabilisation mais le dépavage je ne le ferai pas avec mon faux accent québécois qui ressemble un peu à ce qu'a montré Gwendoline Grandin ne serait-ce que de par l'aspect social chez vous avant tout dépavé déminéralisé c'est de l'ordre de la considération qu'on a pour les citoyens que l'on estime être aussi accessible à une beauté végétale naturelle qui a disparu des zones urbaines je résume beaucoup votre propos un bon résumé et une bonne introduction à la présentation que je vais vous partager à l'instant c'est parti on ne vous entend plus c'est normal est-ce que vous voyez au moins la présentation ouais mettez-le en écran en plein écran pardon normalement c'est le cas non pas encore mais comme j'ai un léger retard peut-être que je parle dans le vide en fait que vous avez déjà tout fait sinon allez-y enchaînez c'est pas très grave alors donc moi je l'ai en plein écran sur mon ordinateur mais allons-y avec un petit mot d'introduction également là donc sur le centre d'écologie urbaine de Montréal donc où je travaille dans sa mission on a pour 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 mission là de de bâtir en tout cas d'emporager des pratiques et de favoriser des pratiques qui amènent la construction de villes à échelle humaine des villes qu'on peut qualifier de démocratiques inclusives écologiques en santé je pense que ça ça nous intéresse particulièrement en ce moment et c'est ainsi qu'on s'intéresse à des enjeux d'aménagement comme les surfaces imperméables qu'on va chercher à retirer le plus possible et par l'action citoyenne et par citoyen je fais déjà une nuance lexicale que ça n'a rien à voir avec la notion civique mais on parle bien là du citoyen de l'habitant du monsieur madame tout le monde là qui peut aussi agir à cet effet très bien est-ce que c'est en plein écran ou non pas du tout alors attendez il paraît qu'il faut appuyer sur F5 non si vous avez un PC en plein écran et non c'est pas grave vous savez on va y aller comme ça quand même on va y aller comme ça oui poursuivez vous verrez toutes mes nuances en dessous alors en quelques mots on a développé là le projet donc sous les pavés une démarche qui s'est inspirée des mouvements D-Paid et D-Paid Paradise aux Etats-Unis et dans le reste du Canada anglophone donc on peut la qualifier de démarche participative donc c'est une démarche qui va faire appel à divers acteurs diverses parties prenantes autour d'une démarche pour retirer l'asphalte à la main c'est là la particularité du projet pour finalement transformer de manière durable des espaces qui auparavant étaient asphaltés hostiles arides peu utilisés ce n'est souvent pour du stationnement vers des espaces qui soient à la fois intéressants d'un point de vue écologique mais aussi social au sein d'un quartier Quel est l'intérêt de dépavé à la main ? Ne me dites pas vous n'avez pas un petit marteau-piqueur quand même de temps en temps Alors c'est un point évidemment que j'ai anticipé comme question je vais y revenir un petit peu plus tard Je sais Allez-y D'accord intéressant la question de pourquoi désimperméabiliser pourquoi dépavé donc je pense que c'est une question que vous avez traité dans les ateliers auparavant les présentateurs l'ont abordé également on parle évidemment de pertes de biodiversité d'un point de vue écologique le phénomène d'îlots de chaleur qui prend de plus de place dans la conscience aussi de tout un chacun donc ça c'est des éléments bon il y a encore du travail à faire au niveau de la sensibilisation puis de changement de pratique mais quelque chose que le centre d'écologie urbaine a voulu mettre de l'avant c'est la question de la gestion des eaux de pluie c'est quelque chose qui est souterrain qui est invisible qu'on n'a pas toujours conscience et pourtant c'est omniprésent et dans le cadre des changements climatiques nous nos experts au Québec sont en fait font consensus à savoir que dans les prochaines années les précipitations vont être plus intenses plus fréquentes qui rend nos modèles traditionnels d'infrastructures grises peu viables dans le long terme on peut évidemment penser à grandir toutes les conduites souterraines pour pouvoir accueillir cette capacité d'eau de pluie qui va aller en augmentant mais d'un point de vue économique environnemental et même social ce n'est pas acceptable il faut repenser tout ce paradigme donc avec l'illustration qu'on a on voit qu'en milieu naturel on met les vapeurs de transpiration l'infiltration de l'eau de pluie se fait de manière de manière naturelle alors qu'en milieu urbanisé et donc pas forcément on parle pas forcément de ville forcément mais dans toute espèce finalement très urbanisée on se rend compte que c'est 55% de l'eau de pluie qui ruisselle qui accumulent des polluants des contaminants et qui vont ensuite s'achéminer dans les cours d'eau donc c'est essayer de rétablir ce cycle naturel de l'eau ce cycle naturel de la nature qui faisait très bien des choses auparavant qu'on est venu artificialiser imperméabiliser rendre tout ça opaque et imperméable alors que nos villes doivent rejouer ce rôle éponge ce rôle éponge naturel et je voudrais insister aussi sur le fait que c'est vraiment la multiplicité et la pluralité des actions qui vont avoir un impact ce n'est pas uniquement les initiatives sous les pavés qui sont très intéressantes mais c'est aussi toutes les initiatives des interventions à la fois sur le domaine public et à la fois sur le domaine privé institutionnel parce qu'on n'arrivera pas les villes n'arriveront pas à agir toutes seules sur le domaine municipal et c'est là l'intérêt des initiatives comme sous les pavés qui peuvent faire aussi appel au public monsieur et madame tout le monde donc je reviens sur le caractère participatif du projet au sein de l'écologie urbaine il y a une vision qui nous guide un petit peu dans tous nos projets dans toutes les sphères d'expertise dans lesquelles on peut intervenir c'est la conjugaison des savoirs citoyens qu'on qualifie d'experts de leur milieu ce sont eux qui connaissent mieux que personne les problèmes qui vivent au quotidien avec évidemment chacun leur biais et leur vision c'est pour ça aussi qu'il faut faire appel à plusieurs acteurs plusieurs citoyens pour avoir cet input de la communauté du milieu de savoir qu'est-ce qu'ils aiment qu'est-ce qu'ils n'aiment pas de leur espace et de jumeler ça aux expertises des professionnels qui eux détiennent les compétences techniques pour faire des aménagements qui puissent répondre à ces besoins-là et c'est en faisant vraiment cette rencontre des savoirs qu'on arrive à avoir des projets d'aménagement ou peu importe le type de projet qui soit le plus terrain possible donc si on regarde un peu plus en détail les processus de consultation qu'on peut faire de manière un peu traditionnelle et puis c'est déjà bien si on consulte la population généralement les projets se démarrent planifient par des experts en aménagement ou autres qui bonifient avec les élus ou autres ingrédients pour pouvoir planifier le projet on le soumet au public à la fin de ce processus-là et c'est là souvent qu'on pourrait avoir des réactions négatives des interrogations des oublis qui ont été dans le projet qui peut remettre en cause en partie ce processus-là de projet en tout cas la démarche alors dans un processus qui se veut vraiment participatif on consulte on mobilise on fait participer la population à différents moments de ces processus-là au départ en faisant ce brainstorm ce remue-ménage là avec la population on vient bonifier on vient valider des scénarios d'aménagement puis tranquillement c'est ça on on s'assure de répondre comme aux besoins qui ont été exprimés pour finalement avoir un projet qui a une acceptation sociale beaucoup plus forte beaucoup plus grande et dans les expériences qu'on a pu avoir sur certains projets il y a même des participants un peu sceptiques au départ qui deviennent les défenseurs de ce projet plus que les concepteurs ou les aménagistes ça devient vraiment des porteurs des ambassadeurs de vos projets donc l'acceptation sociale est beaucoup plus forte c'est ça qui est intéressant l'acceptabilité l'acceptation sociale vient du fait que vous consultez très en amont vous n'arrivez pas avec un projet préétabli vous n'arrivez pas avec une vision que vous allez imposer vous demandez à chacun un exercice de vision qu'est-ce que vous aimeriez pour votre quartier pour votre place pour votre rue et à partir de là vous composez avec exactement alors c'est sûr que ça demande plus de temps plus de ressources ça nous challenge un petit peu sur nos manières de faire on confronte nos idées mais définitivement ça en retire une plus-value en bout du camp et est-ce que du coup avec tous les projets que vous avez menés les communautés à laquelle vous vous êtes adressés est-ce que l'idée de nature de renaturation est la même est-ce que les besoins sont les mêmes quels que soient les niveaux socio-économiques les origines les populations autochtones par exemple les gens plus ou moins favorisés défavorisés est-ce que l'idée de nature en ville est la même ou est-ce qu'il y a des besoins spécifiques qu'on peut serrier pour lesquels on peut faire une typologie ou est-ce qu'encore une fois il y a un fond commun dans ce besoin éventuel de nature en ville c'est une bonne question puis je pense qu'il y a des nuances effectivement selon les populations les communautés les quartiers et l'idée ce n'est pas ce n'est pas toujours de venir faire des projets qui vont répondre à ces spécificités-là mais s'il y a un besoin urbanistique qui se présente ou autre c'est de faire appel à ces savoirs-là à ces composants pour pouvoir faire des aménagements qui puissent répondre aux usages aux usagers pour pouvoir finalement ne pas imposer et faire atterrir un projet dans une communauté qui n'est pas liée à son environnement social on pourrait dire ça j'entends bien mais qu'est-ce qu'on vous demande en général ou globalement qu'est-ce qui relie vos projets entre eux est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a une demande commune quand même dès lors que vous parlez de nature dans les projets qu'on a fait on pourra en illustrer un petit peu plus nous on est intervenu dans plusieurs régions du Québec dans une dizaine de villes milieu quand même assez dense urbanisé définitivement c'est le besoin de revoir la nature et notamment des arbres qui ressortent des arbres les arbres sont quand même le symbole souvent de la nature ou en tout cas pour beaucoup c'est ça qui va avoir un impact assez visuel fort donc les arbres et l'embellissement des aménagements paysagiques qui soient intéressants d'un point de vue visuel ça c'est souvent ce qui revient et de plus en plus toutes les pratiques d'agriculture urbaine que ça soit à même le sol ou dans les bacs hors sol est une composante aussi qui est de plus en plus de m'engager donc des arbres un agrément visuel un agrément alimentaire est-ce que la question du climat est-ce que la question de l'effet îlot de chaleur urbain question qui est posée c'est un besoin exprimé par les citoyens pas tellement c'est souvent là les experts qui vont l'amener ou les porteurs de projets qui vont amener cette composante auprès de la population des fois on en est pas forcément conscient c'est quelque chose qu'on vit qu'on a toujours vécu mais en expliquant que l'effet d'îlot de chaleur est induit par justement cette mare d'asphalte de bitume qui est autour de vous c'est en enlevant une partie en remettant la nature des arbres à grand déploiement avec des végétaux qui vont avoir un impact sur la température ambiante qui vont être intéressants donc il y a tout un volet éducatif de sensibilisation c'est souvent un prétexte pour pouvoir aborder ces enjeux là pour la population alors justement vous mettez le doigt là où il faut peut-être un prétexte finalement ce que vous faites là je vais tirer je vais grossir un peu le trait vous pourriez faire autre chose mais finalement ce qui compte c'est c'est de faire du social du lien social de considérer les gens et je reviens à ma première question dépavé à la main est-ce que c'est pas ça l'essentiel est-ce que c'est pas voilà réunir des gens chacun isolé dans son appartement dans sa maison sur un projet commun est-ce que c'est pas ça le plus important c'est une composante très importante effectivement du projet qui est peut-être la plus-value à un projet d'aménagement traditionnel puis si je peux enchaîner justement sur comment c'est cette participation là dans le projet on le voyait là dans le schéma précédent qu'il y a plusieurs étapes bon mais c'est ce qu'on retrouve dans la démarche sous les pavés où bien évidemment on commence par trouver un site un espace qui est asphalté qui est inutilisé ou en tout cas pas à son plein potentiel on regarde avec le propriétaire qui est souvent un propriétaire privé ou institutionnel c'est lui qui en reste responsable de cet aménagement là par la suite ensuite on essaye évidemment de valider tous les composantes réglementaires où on analyse le site comment se comporte l'eau sur le site comment est-il déneigé en hiver c'est bien important chez nous de savoir comment la neige est retirée du site où est-ce qu'elle est entreposée etc. donc tout le volet d'observation ce que vous faites est possible partout d'un point de vue technique vous devez faire attention quand même à ce qui se passe dans le sous-sol aux canalisations aux parkings exactement c'est à ce moment là qu'on regarde les infrastructures souterraines les fils les corridors de vent etc. donc moi j'ai envie de dire qu'il y a toujours une solution à tout on peut après moduler et changer un petit peu le concept donc c'est à ce moment là finalement qu'on cadre les balises de qu'est-ce qui est possible et pas de faire et c'est après au moment là donc qu'on a défini ces grandes balises qu'on peut faire intervenir la population les usagers les citoyens ou autres qui vont transiter par ces espaces qui vont les utiliser où on explore avec eux qu'est-ce que vous aimez de ces espaces qu'est-ce que vous n'aimez pas qu'est-ce que vous aimeriez y voir y faire on n'est pas encore à choisir quel type de fleur va être plantée on n'est pas du tout dans ce micro détail là mais quelle est l'intention de ces espaces d'accord et justement dans ce que vous plantez c'est forcément des essences locales ou c'est des choses qui sont choisies par les citoyens non ça on laisse on laisse les experts justement faire faire des propositions donc on a senti le besoin d'ombre d'ombrage sur l'espace et d'embellissement et bien c'est nos experts architectes de paysages qui vont y planter des arbres en déploiement avec un usage intéressant etc donc évidemment il y a un souci de privilégier les espèces indigènes d'avoir une diversité biologique dans l'espace et de respecter qu'est-ce qui est déjà présent évidemment d'accord vous êtes une OBNL organisation à but non lucratif on va dire ça ressemble à une association en France comment vous financez ces projets ce sont les bailleurs ce sont les aménagements c'est qui oui alors le projet a démarré par une subvention gouvernementale justement du fond vert qui vise à lutter contre des changements pour intervenir en tout cas pour lutter contre des changements climatiques donc en réduction des gaz à effet de serre ou en volet à adaptation et ensuite il y a toute une contribution de la collectivité qui mise à contribution des entreprises privées des recherches de commandites et autres qui vont qui vont pouvoir injecter du financement supplémentaire ok messieurs mesdames les intervenants et intervenantes qu'est-ce que vous inspire cette expérience québécoise Marc Barat Gwendoline Grandin c'est transposable en France peut-être façon de faire si j'ose dire oui oui qui parle tout à fait et puis oui c'est Marc c'est pour ça qu'on a invité Delphine effectivement parce que la démarche est beaucoup plus développée outre-Atlantique que chez nous et j'espère qu'on va pouvoir s'en inspirer vu le nombre de surfaces qu'on va devoir renaturer si on essaie d'atteindre le ZAN et au-delà on n'aura pas assez d'équipes de recherche et de naturalistes pour le faire donc il faut mobiliser les habitants et en plus ça permet cette reconnexion à la nature le fait de s'intéresser à ce qu'il y a à côté de chez soi donc c'est doublement intéressant socialement et environnementalement donc j'espère qu'on pourra évidemment s'en inspirer Vous voyez M. Lemoyne ah bah voilà j'allais vous donner la parole M. Lemoyne vous voyez l'aspect symbolique très fort de l'arbre au Québec ils veulent des arbres Oui je vois l'aspect symbolique de l'arbre et mais j'aime bien les arbres il ne faut pas ne faire trop de caricature cette initiative me fait penser à une expérience qu'on a menée en Haute-France à Roubaix il y a trois semaines on a fait ça avec l'association les planteurs volontaires on a déconstruit une usine à Roubaix l'usine Pénel Automotive qui va repartir pour un projet urbain voilà le recyclage foncier la première démarche de mon entreprise c'est d'aller chercher du foncier en déshérence pour le remettre sur le marché et éviter la consommation d'espaces agricoles naturels et forestiers mais le temps entre le temps de la déconstruction et le temps de la reconstruction il peut se passer un certain nombre d'années notamment dans les secteurs non tendus voilà non convoités pour l'immobilier ou faiblement convoités pour l'immobilier et donc avec les planteurs volontaires on a créé une mini forêt urbaine sur une ancienne friche industrielle temporaire on a créé un éco-paysage et donc la similitude un petit peu avec les les dépaveurs québécois c'est que ce sont les habitants de Roubaix qui sont venus c'est les gens de l'université populaire et citoyenne de Roubaix c'est le collectif arbres c'est les planteurs volontaires ce sont les habitants du quartier qui sont venus planter des arbres dans des technosols et je peux vous dire que c'est pas simple et donc voilà donc on a créé une forêt et on espère que les aménageurs vont la prendre en compte dans leur projet d'aménagement pour qu'elle reste mais au départ parce que vous n'en êtes pas sûr vous n'en êtes pas sûr monsieur Le Goude non non parce que le site c'était d'occuper temporairement et c'est pour ça que c'était de donner une dynamique au quartier de faire du lien social d'avoir un prétexte c'est un prétexte qui est intéressant de stocker du carbone dans une forêt urbaine et de faire de la biodiversité du paysage mais on l'a mis dans un espace qui je l'espère sera peu convoité par les aménageurs mais souvent l'aménageur il veut un terrain sans aucune contrainte oui et puis c'est pas le tout de recréer ou de planter ou de laisser en l'état un bosquet ou un boisement encore faut-il avoir les moyens de l'entretenir au fil des ans comment on fait ça pour financer l'entretien d'une zone de nature ça rentre en ligne enfin voilà je vous pose la question entretenir un boisement une forêt une zone de nature pendant 15, 20, 25 ans j'en reviens toujours à cette histoire de définition est-ce qu'on a besoin d'entretien à la nature est-ce que moi j'ai régulièrement il y a des gens qui me disent tiens en période de confinement profite-en pour tailler tes arbres dans ton jardin mais mes arbres avant il y a 10 000 ans ils n'étaient pas taillés ils faisaient des fruits ou ils faisaient des fleurs ils poussaient c'est toujours une vision anthropocentrée de vouloir toujours intervenir toujours maîtriser toujours justifier les arbres si jamais ils sont bien plantés ils prendront leur forme qu'ils veulent en fonction de l'espace disponible en fonction de leur croissance en fonction de leur essence entre guillemets lâchons du lest arrêtons cette opiniâtreté à vouloir tout maîtriser tout voir voilà voilà bon voilà donc je dirais que après s'il faut répondre concrètement les coûts de gestion de pit masse boisé ce n'est pas énorme à partir d'un certain moment l'arbre qu'on va retirer qu'on va faire du dépressage il peut être valorisé mais je n'ai pas de modèle économique à vous présenter comme ça immédiatement Pour compléter ce que dit Guillaume moi j'avais un prof Jean-Claude Génaud qui disait on a un problème en France on a la gestionnite aiguë on veut absolument gérer absolument les espaces verts alors qu'ils peuvent ne pas l'être effectivement donc sur la biodiversité en ville nous on montre clairement qu'entre les espaces qui sont fréquemment tondus et gérés et les espaces qui sont laissés en évolution naturelle il y a un facteur 3-4 d'abondance et de richesse de la biodiversité Question qui est arrivée là de Marie Perrault les jardins partagés est-ce que c'est de la renaturation ? Je pose la question à tous et toutes Non, non je réagis je ne vais pas être le gars je m'en doute les jardins partagés comme la problématique de culture et d'agriculture en ville c'est un lien avec le vivant c'est fondamental parce qu'on va savoir comment pousse une plante il faut mettre une graine elle a des besoins elle vit au rythme des saisons voilà et donc là effectivement il y a un lien indéniable avec le vivant mais jusqu'à présent un alignement de poireaux ne paie pas de la biodiversité et ce n'est pas forcément la nature et ce n'est pas la nature c'est un espace de convivialité c'est un espace de partage ça a du sens ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit j'ai bien vu toute la discussion sur la restauration du sol ça a du sens lorsqu'on a bien cadré l'exercice c'est pour restaurer des fonctions des échanges restaurer permettre une résilience permettre la survie des populations quand les terres agricoles seront de moins en moins nombreuses oui il faut garder des sols fertiles il faut avoir une démarche de précaution mais il ne faut pas se tromper ce n'est pas de la biodiversité au sens dans l'écologie de la conservation vous avez bien compris Marie Véraud Marie Véraud je fais avancer la discussion Marie Véraud l'expérience québécoise vous donne des idées vous inspire sur votre métier qui est aussi celui de remettre de la nature dans les nouveaux aménagements immobiliers oui bien sûr et on parlait justement de la question de l'acceptabilité aussi de la biodiversité parce que ça peut soulever certaines réactions très très négatives au sein de la population il y a des études sociologiques qui le montrent quand on voit de la nature spontanée apparaître ça peut être perçu comme sale comme pas souhaitable et du coup toute démarche oui malheureusement il y a des mots qui peuvent être assez forts qui peuvent être utilisés par des personnes quand on leur demande quelle est leur vision de cette nature spontanée et toute démarche qui inclura les citoyens les citadins dans une réappropriation justement de ces espaces de nature bien sûr ça ne peut qu'être positif selon moi et ça peut ça peut ça peut inspirer Nexity dans ses pratiques et dans et dans la conception des projets demain alors je rappelle que vous êtes chef de projet développement durable à la direction RSE de Nexity justement les citoyens les futurs acheteurs clients de votre maison vous les interrogez vous avez un retour de terrain de ce qu'est pour eux la nature une renaturation éventuelle qui peut guider vos propositions derrière oui alors je ne sais pas si c'est le moment du coup si vous m'invitez à commencer ma présentation aussi d'accord mais est-ce qu'on voit mon écran on voit on voit tout votre écran donc faites attention essayez de mettre en plein écran et ben voilà mode plein écran alors est-ce qu'on a des retours avant de commencer la présentation de nos de nos clients on a lancé justement un sondage en interne on a eu à peu près 340 réponses je ne vais pas forcément rentrer dans le détail mais effectivement ce qui ressort c'est que c'est une attente très très forte de la part de la part des occupants de nos logements puisque la résidence une résidence nature ressort en choix numéro 1 par rapport à d'autres choses comme la résidence connectée ou la convivialité ou la sécurité donc il y a une attente très forte et il y a une attente aussi de proximité parce que près de la moitié d'entre eux souhaitaient avoir accès du coup à un espace de nature soit directement au sein de la résidence soit à moins de 5 minutes à pied donc effectivement on s'aperçoit que c'est quelque chose de très important et on les a questionnés aussi sur du coup quelle était leur appréciation par exemple entre un espace où la végétation allait être plus spontanée et un espace où le vivant est traité dans une manière ornementale comme on peut avoir l'habitude de voir et il se trouve qu'en fait la partie spontanée plaît davantage donc peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui est en train de changer et en tout cas nous on a accompagné ce point aussi pour que nos occupants acceptent finalement cette biodiversité en ville et qu'on n'ait plus seulement un traitement ornemental des espaces de nature qu'on conçoit donc spontané et tout prêt voilà voilà ce qui plaît spontané et tout prêt allez-y il y a beaucoup d'autres choses oui alors du coup peut-être commencer en introduction parce qu'il y a une question qu'on m'a posée et que je trouve très intéressante c'est finalement est-ce qu'une activité de promotion n'est pas incompatible avec un objectif de zéro artificialisation net et c'est légitime de se poser de se poser la question au regard du passé oui c'est très légitime voilà maintenant là où je rebondis aussi sur ce que disait monsieur Marillet c'est que un promoteur répond à une demande on construit des logements pour des personnes qui en ont besoin et cette demande elle va être croissante parce que d'ici 2040 on prévoit qu'il y ait 7 millions d'habitants en France en plus 6 millions de ménages en plus et pour répondre à ces demandes il faudrait construire 400 000 logements neufs par an ce dont on s'aperçoit c'est que valoriser la vacance est quelque chose d'extrêmement important si on valorisait 80% des logements vacants aujourd'hui en France on économiserait 5 ans d'artificialisation donc c'est très important et il faut le faire mais c'est pas suffisant donc on va continuer à avoir besoin de créer des logements et des bureaux neufs maintenant la question c'est comment est-ce qu'on peut réinventer finalement notre manière de créer des logements et des bureaux neufs et je pense que je ne vous apprends rien en disant ça mais il y a deux leviers qui sont extrêmement importants pour atteindre l'objectif zéro artificialisation nette le premier c'est la densification donc c'est construire plus un endroit pour éviter au maximum de s'étaler et le deuxième levier c'est le renouvellement urbain c'est-à-dire construire sur des fonciers qui sont déjà artificialisés ça peut englober la réhabilitation de l'immeuble voilà la requalification de quartier de zone industrielle ou commerciale et effectivement c'est deux leviers sur lesquels France Stratégie a mis l'accent aussi dans son rapport sur l'artificialisation ce qui ne doit pas empêcher d'autres leviers celui dont on a parlé au tout début la lutte contre la vacance et aussi le levier bien évidemment de restaurer et de réhabiliter des milieux naturels mais en tout cas les deux leviers qui je dirais touchent le plus à notre cœur de métier ce sont ces deux-là et très humblement ça aussi c'est quelque chose qui me semble important de mettre devant vous parce que je pense que quand on s'interroge sur le ZAN c'est une réflexion qui est aussi collective et où un seul acteur une seule entreprise ne peut pas avoir toutes les réponses et nous en l'occurrence c'est une problématique qui nous pose plus de questions enfin nous pose aussi beaucoup de questions parmi ces questions et ces défis qui vont un peu structurer aussi les solutions qu'on va être amené à développer à l'avenir il y a la question de la densité et notamment de l'acceptabilité de la densité quelle densité acceptable et où quelles formes urbaines aussi sont à privilégier comment apporter aussi des réponses à des habitants qui quand même malgré tout en France ont encore une forte appétence pour la maison individuelle qui est le principal responsable aujourd'hui de l'artificialisation des sols responsable à 46% là où le logement collectif est responsable à 3% donc comment est-ce qu'on s'interroge aussi sur ce que les habitants vont chercher dans l'habitat individuel et comment est-ce qu'on arrive à recréer ces conditions-là dans le cadre de l'habitat collectif et enfin toutes les questions aussi autour de la valorisation des espaces verts parcs et jardins qui aujourd'hui sont comptabilisés comme des espaces dits artificialisés alors qu'ils sont extrêmement importants et ce serait dramatique de venir détruire ces espaces dont on a tellement présent en ville sous prétexte d'une stratégie de lutte contre l'artificialisation donc il y a aussi un équilibre à trouver et ces espaces aussi devraient être valorisés d'une manière ou d'une autre dans une stratégie de lutte contre l'artificialisation ah oui et aussi important sur les attentes des habitants il y a des chances aussi pour que la crise qu'on connaît en ce moment re-questionne aussi notre rapport à l'habitat et ce sera probablement aussi un sujet sur lequel on va se pencher et qui va peut-être nous questionner aussi en profondeur sur les modes habité et sur les projets immobiliers qu'on concevra demain donc on n'est pas seul pour se diriger vers cette trajectoire ZAN on a décidé de s'associer avec humanité et biodiversité qui est une association d'utilité publique je vous interromps deux secondes on avait annoncé 14h-16h mais en fait on a largement le temps de déborder donc on va déborder évidemment jusqu'à 17h en fait c'est 14h-17h c'est ce qui était prévu je vous redonne la parole merci oui donc on s'est associé à humanité et biodiversité qui est agréé au titre de la protection de la nature et qui est une association reconnue d'utilité publique pour nous accompagner nous aider à concevoir les solutions nous aider aussi à sensibiliser en interne au sein de l'entreprise sur cette question alors pour rentrer dans le vif mais peut-être qu'on aura je vais les balayer assez rapidement et vous faites l'occasion d'entrer dans le détail au moment des questions réponses et puis Flore est là aussi comme vous l'avez dit au début pour m'appuyer sur ces projets qui travaillent pour notre filiale aménagement Villes et Projets qui a réalisé donc certaines des réalisations que je vais vous présenter mais d'abord avant de vous présenter des exemples de projets vous parlez d'un projet en interne qui n'est pas une opération immobilière mais qui témoigne aussi d'une crise de conscience et d'une volonté en tout cas de la part de certains collaborateurs de se positionner sur ce sujet du ZAN c'est le projet d'entrepreneuriat Renat City donc il y a des projets d'entrepreneuriat qu'on accompagne qu'on finance et Renat City du coup a bénéficié de ce soutien et de cette aide et le projet c'est du coup de développer une nouvelle vision de l'aménagement en se positionnant comme opérateur de désimperméabilisation et en concevant du coup la ville résiliente sur des fonciers artificialisés et fortement imperméabilisés en privilégiant un travail poussé sur trois axes la lutte contre les îlots de chaleur urbain l'augmentation de la perméabilité des sols et la réintroduction de la nature en ville et je vous donne juste à voir du coup à quoi ça ressemble donc c'est je vous disais c'est une vision de l'aménagement mais c'est aussi du coup un outil de simulation qui montre les impacts positifs que peut avoir un projet d'aménagement sur une zone artificialisée fortement imperméabilisée et du coup cet outil de simulation devient aussi un outil de dialogue avec la collectivité pour du coup concevoir un projet d'aménagement qui maximise certains bénéfices donc là je vous ai mis juste en illustration par exemple la lutte contre l'effet d'îlots de chaleur urbain sur un site dans la métropole bordelaise où il y a eu ce travail de réaliser de cartographier du coup les îlots de chaleur sur le site initial donc on voit qu'il y a 16% de surface de fraîcheur initiale sur le site et que le projet d'aménagement permet de porter cette part à 24% et de limiter vraiment les îlots de chaleur sur le site un deuxième projet qui là cette fois-ci est un projet d'opération c'est dans le cadre du concours Reinventing Cities qui a été lancé par le C40 qui est une qui rassemble en fait des villes dans le monde entier qui cherche enfin qui se sont engagées à lutter contre le changement climatique et qui ont lancé un appel à projet Reinventing Cities un peu même complètement à l'instar des appels à projets Reinventer Paris Reinventons la métropole du Grand Paris et qui fixaient des exigences très élevées en matière de neutralité carbone mais pas que aussi de biodiversité et Nexity a gagné aux côtés d'Engie et du crédit agricole immobilier le site du coup de la porte de Montreuil qui va être entièrement requalifié donc notamment alors ça ça concerne pas le projet d'aménagement au global va prévoir la requalification du rond-point en place avec du coup des circulations douces et une revégétalisation de ce lieu et nous on a conçu un projet où en fait ce qui était intéressant c'est qu'il y a différentes phases dans les réponses aux appels à projets il y a une phase une avec désignation d'équipes qui vont pouvoir passer en phase deux puis parfois en phase trois jusqu'à la désignation des lauréats et souvent on est questionné sur la question du modèle économique justement de la réintroduction de la nature en ville et de la préservation des espaces de plein terre et là sur ce concours ce qui s'est passé c'est qu'entre la phase une et la phase deux on a gagné 1000 mètres carrés de plein terre par rapport au projet qu'on avait proposé initialement et ça ne s'est pas fait au détriment de l'économie du projet parce qu'en fait on s'est aperçu que le projet est vraiment tout en longueur donc les bâtiments sont très très fins et en fait les bâtiments qui étaient à la toute pointe finalement le coût de construction était relativement élevé pour le gain de surface donc dans le projet qui a été redéfini en phase deux on s'est séparé de ces bâtiments là et ça a permis du coup de dégager de la pleine terre au sol et le projet du coup va permettre de multiplier par quatre les surfaces de plein terre par rapport à l'existant par rapport à l'actuel et enfin un troisième exemple alors allez-y rapidement je voudrais enchaîner et après on reviendra peut-être sur l'économie un troisième exemple c'est la ZAC PSA à venir sur scène donc là vous voyez le site initial avec les usines PSA donc vous voyez qu'il est intégralement imperméabilisé fortement imperméabilisé en tout cas ah il semblerait que j'ai un problème d'affichage est-ce que vous il n'y a plus rien d'accord il n'y a plus rien alors c'est un bug je vais essayer d'ouvrir là excusez-moi le powerpoint peut-être que ça fonctionnera ou mieux je vous aurais une question ensuite de quelqu'un qui nous regarde sur les docs de Saint-Ouen de la ZAC des docs de Saint-Ouen c'est un projet une excité oui voilà c'est une question de l'or cardinal comment vous en tenez compte compte tenu de la densité très élevée du faible nombre d'espaces ouverts comment vous en tenez compte pour y mettre de la biodiversité de la végétation de la nature et j'en reviens puisque là on a le temps à la question économique où est le modèle économique vous votre but c'est de vendre du logement à un prix de sortie convenable c'est de le vendre vite comment la nature est-ce que la nature grève le prix complexifie finalement la tarification de vos chantiers et votre prix de sortie oui alors est-ce que vous voyez mon écran oui mais aussi ma question donc la présentation est revenue d'accord oui sur les docs de Saint-Ouen effectivement c'est une bonne question parce qu'il y a une très très forte densité à cet endroit là et il y a un parc urbain qui a été créé aussi avec des jardins des jardins partagés et je crois certains habitants qui se sont montés du coup en association pour les gérer en tout cas Nexity nous sur les immeubles qu'on a conçus on a prévu des jardins partagés justement en toiture qui permettent du coup aux habitants d'accéder à de la nature alors certes c'est pas la nature au sens de la renaturation telle qu'était présentée telle que c'était présentée par l'Institut Paris Région en tout début de cette conférence mais malgré tout ça joue un rôle ça joue un rôle extrêmement important et quand les habitants peuvent accéder à une petite parcelle de verre en toiture ça voilà il y a un bénéfice qui est net et en fait ça se traduit ce qu'on observe c'est que ça se traduit pas forcément dans la demande c'est-à-dire que c'est pas encore forcément quelque chose qui va déclencher l'acte l'acte d'achat mais en tout cas quand on quand on permet enfin quand on quand on réalise des types de choses donc les jardins partagés en l'occurrence dans nos opérations les occupants sont extrêmement contents et voilà et c'est des lieux qui sont utilisés sur le sur le modèle économique mais les maîtres oui alors justement et je rebondis sur ce que vous venez de dire les mettre sur des toits les mettre sur des terrasses cette partie nature est-ce que c'est pas une solution de facilité pour vous qui vous permet de garder du foncier plus rentable et je termine la parenthèse économique et je vous laisse répondre oui alors ben justement ça questionne un peu cette question du modèle économique dans tout projet il y a une économie il y a une économie à réaliser et c'est sûr que si si on construit dense il faut pas nécessairement que ça se fasse au détriment par exemple de la pleine terre donc parmi les solutions qui selon nous est intéressante il y a la solution notamment de la hauteur qui permet du coup de construire malgré tout le nombre de logements qui permet une certaine économie de projet mais qui permet de dégager du coup des espaces de pleine terre au sol et du coup de créer des espaces de qualité finalement à ces endroits là sauf que tout ça ça peut pas être fait à un moment donné sans le concours de la collectivité parce qu'il y a des plans locaux d'urbanisme qui régissent un certain nombre de règles et qui régissent notamment les règles de la hauteur maximale des bâtiments et donc c'est quelque chose qui doit être fait à un moment donné aussi en dialogue avec la collectivité Peut-être que je peux terminer du coup sur le projet de la ZAC PSA Oui alors terminez vite que je peux passer un moment à monsieur Derue qui attend en passant depuis deux heures Voilà je termine vite donc on voit ce site qui était effectivement fortement imperméabilisé où du coup on a enfin notre filiale Villes et Projets a requalifié du coup l'ensemble de ce site pour créer un quartier mixte désimperméabilisé et renaturé qui a permis du coup la création d'un parc d'1,5 hectare en cœur de ville parc qui a été conçu aussi en lien avec des écologues pour penser une gestion de l'eau qui soit qui soit qui soit intelligente avec la création de bassins de nous et aussi le recours à des essences des essences indigènes qui permet de créer un parc à haute valeur écologique à cet endroit là Merci de votre attention Merci des nous des bassins on en arrive à l'eau merci monsieur Derieux d'avoir été si patient l'agence de l'eau Seine-Normandie s'intéresse à la question désimperméabiliser c'est faciliter la vie de la goutte de pluie entre le ciel et les milieux naturels sans venir surcharger les réseaux d'eau pluviale sans trop se charger se faisant de métaux lourds et autres polluants c'est une politique globale nationale ou c'est propre à l'agence de l'eau Seine-Normandie Sébastien Derieux c'est une politique bonjour à tous politique nationale mais c'est surtout chaque bassin a son propre politique donc il y a la politique agence de l'eau Seine-Normandie j'essaie de partager mon écran mais ça n'a pas l'air de fonctionner si vous allez y arriver maintenant parce que je suis sur Chrome mais ça n'a pas l'air de fonctionner en fait sur Chrome on m'a dit déjà on a progressé hier vous n'étiez pas sur Chrome vous êtes maintenant sur Chrome donc vous allez y arriver forcément justement c'était pas une bonne idée ça je ne sais pas si vous voyez quelque chose on vous voit vous avec vos écouteurs peut-être que je vais revenir sur si ça a l'air de fonctionner peut-être que vous voyez mon écran non on ne voit pas votre écran mais en attendant rappelez-nous la doctrine qui est derrière tout ça à l'agence de l'eau Seine-Normandie désimperméabiliser c'est un intérêt bien compris pour l'agence en termes de gestion des eaux pluviales alors désimperméabiliser pour l'agence ça permet surtout de gérer en effet les eaux pluviales c'est pour ça que nous on s'intéresse à la désimperméabilisation pas forcément à la renaturation même si plus on renature mieux c'est pour les écologues et pour l'agence de l'eau aussi parce que on souhaite quand même des solutions fondées sur la nature en priorité par contre je suis ennuyé je n'arrive pas à partager mon écran alors si vous permettez je vais faire un aller-retour sur Firefox qui fonctionnait bien hier je vais faire et Bastien c'est Marc je vais la partager pour toi si tu veux et je passerai les slides ok merci merci Marc j'attends que Marc Barab non on est presque Marc tu es parfait merci Sébastien Derueu c'est à vous donc je disais l'agence de l'eau s'intéresse surtout à la désimperméisation la renaturation surtout pour la gestion des eaux de pluie parce que quand on gère les eaux de pluie dans des espaces naturels on va voir après vas-y Marc j'attends voilà alors pourquoi à l'agence de l'eau on se préoccupe de la renaturation la désimperméabilisation c'est surtout pour gérer les eaux pluviales donc un rappel rapide comme vous voyez en bas de la diapo pour ceux qui ne connaissent pas forcément pour l'assainissement quand il pleut les eaux de pluie ruisselles sur les surfaces imperméabilisées s'introduisent dans les réseaux via les avaloirs de poiris se mélangent aux eaux usées et sont transportés quand il pleut vraiment très peu vers les stations d'épuration et dès que les réseaux montent en charge parce qu'il pleut longtemps il y a un déversoir d'orage vers le milieu naturel et donc ça entraîne vers le milieu naturel des déversements d'eau usée mélangée à de l'eau pluviale donc c'est quand même des eaux usées qui n'ont pas été traitées et ce qu'on voit sur la carte tous les points rouges ce sont tous les déverseurs d'orage qui déversent en Seine et en Marne dès les petites pluies donc ce qu'on souhaite c'est ne plus envoyer ces eaux usées vers le milieu naturel comme on laisse les eaux usées dans les réseaux d'assainissement on essaie de retirer les eaux pluviales donc on essaie de ne pas les envoyer dans les réseaux et c'est pour ça qu'on les envoie vers des espaces plus désimperméabilisés alors on ne s'intéresse c'est une révolution pour une agence de l'eau ça l'agence de l'eau c'est ce qu'elle faisait on finançait des ouvrages enterrés récupérer les eaux pluviales c'est possible un changement total alors quand on finance des ouvrages enterrés c'est de la régulation en fait on stocke on régule et on renvoie toujours dans le réseau là aujourd'hui on essaie de même plus le stocker on essaie de retenir à la source en fait on gère les pluies à la source alors quand je dis gérer les pluies ce ne sont pas toutes les pluies si on gère les petites pluies voilà les petites pluies ce qu'on appelle petites pluies en Ile-de-France c'est 8-10 mm ça permet de gérer 80% de la pluie géométrie annuelle déjà donc on gère 80% du problème on va passer à la suite oui ça n'a pas vocation à écréter la crue centenale et à non pas du tout non pas du tout ça a vocation à gérer voilà gérer les petites pluies déjà on gère 80% du problème et quand il pleut une pluie décennale on aura déjà géré la hauteur de la petite pluie et après on peut compléter cette gestion des petites pluies en espace vert par des bassins enterrés qui eux vont réguler pour le surplus dû à une pluie décennale alors ce qu'on prône à l'agence de l'eau ce sont des solutions fondées sur la nature pas forcément de la renaturation mais des solutions fondées sur la nature comme ça a été déjà dit toiture végétalisée des noues des espaces vert en creux si on peut le retour à la pleine terre c'est toujours préférable et des espaces multifonctionnels donc un espace récréatif comme on voit en bas de la diapo récréatif quand il ne pleut pas en pleine terre c'est encore mieux et quand il pleut ça peut servir également de bassin de stockage d'infiltration et un retour à l'aspect récréatif dès que tout l'espace vert a pu infiltrer les eaux pluviales les élus les administrés de voir le jardin public devenir un miroir d'eau en période de pluie ils considèrent que rien n'est géré est-ce qu'il y a encore un problème il y a un problème culturel en effet il faut que les élus s'emparent de ce problème culturel mais les habitants ne vont pas se promener et ne vont pas s'amuser sur un espace vert quand il pleut donc voilà ce qu'on souhaite également à l'agence de l'eau c'est que la pluie soit gérée en 24 heures donc en 24 heures l'espace absorbe infiltre la petite pluie pour pouvoir infiltrer la pluie qui arriverait 24 heures après alors des espaces vert en simple tout simplement des bordures de trottoirs qui ne sont pas impérméabilisées des pieds d'immeubles sur lesquels on va mettre de la pleine terre ou une surface de pleine terre pour pouvoir infiltrer toutes les petites pluies voilà on peut passer à la suite quelques exemples voilà des îlots également tous ces espaces désimperméabilisés ces espaces verts en ville permettent d'apporter des îlots de fraîcheur donc on a des noues centrales sur des boiries aux mureaux des noues étudionales le long de l'espace piéton en bas à gauche des espaces verts piéton on a des noues centrales en milieu de parking voilà tous ces petits espaces verts pour lesquels on a désimperméabilisé on a je ne vais pas dire renaturé mais on a rapporté un espace vert dans la ville permettre des îlots de fraîcheur et en même temps la gestion de la pluie et c'est là que ça intéresse l'agence de l'eau on n'en voit plus toutes ces pluies qui réussissent elles sur des surfaces imperméabilisées vers les réseaux d'assainissement donc là on va pouvoir abattre au moins 80% alors on a également on va essayer de contrer l'imperméabilisation comme Marie et Véraud viennent de le dire sur Nexity on peut mettre des toitures végétalisées donc vous avez les deux illustrations en haut à gauche et l'école de la biodiversité à Boulogne comme la demande des élus était de faire une école et en même temps un espace vert c'était un peu difficile de concilier les deux donc l'architecte a eu l'idée de créer un espace vert sur le toit de l'école avec une vraie forêt une forêt peut-être pas au sens de la nature et peut-être que les écologues ne vont pas forcément me contredire mais voilà sur ce débat voilà c'est une forêt urbaine une forêt urbaine voilà une forêt urbaine qui va permettre d'absorber la pluie et également un aspect pédagogique on l'a dit aussi tout à l'heure voilà auprès des habitants il suffit d'un substrat de 8 cm minimum je pensais 8 cm c'est pour l'agence de l'eau avec 8 cm on peut gérer ce que l'agence de l'eau souhaite ce sont les petites pluies bien sûr 8 cm on n'aura que du sédum on ne prône pas forcément 8 cm mais avec 8 cm une toiture végétalisée est éligible aux aides de l'agence ok voilà donc voilà on peut mais si on peut mettre beaucoup plus ou des modulés de terre de 8 cm 20 cm voilà c'est encore mieux moduler c'est encore mieux ça permet d'apporter diversité sur les plantations en toiture d'accord on va passer à la suite ça arrive voilà ça arrive je ne l'ai pas je ne sais pas c'est bon Marc c'est des plantations au point bas en creux pour accueillir les autres voilà oui pardon c'est arrivé c'est arrivé chez moi voilà aussi les espaces verts on peut essayer d'utiliser également les existants donc quand on a des espaces verts au point bas sur par exemple typiquement sur une place comme celle-ci ne pas mettre de bordure pour pouvoir gérer la petite pluie pour pouvoir en profiter en tant qu'espace vert ça évite de les arroser ça permet d'avoir une adaptation au changement climatique dont on parle beaucoup mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui on va passer à la suite pour aller un peu plus vite peut-être voilà alors j'ai marqué travaux non éligibles bien sûr les infrastructures ont un énorme impact sur la gestion des eaux pluviales donc quand on peut pourquoi mettre des bordures autour d'un espace vert en ville alors ce sont souvent une demande des élus pour la propreté voilà c'est toujours plus simple de nettoyer un revêtement en enrobé qu'un espace vert ce ne sont pas les mêmes compétences ce ne sont pas forcément les mêmes budgets non plus avant quand on envoie l'eau pluviale dans un réseau d'assainissement c'est la compétence ou c'est le service assainissement qui va gérer ces eaux pluviales quand on les envoie dans un espace vert on va redonner la gestion de cette eau pluviale qui va réussir dans l'espace air aux services espace air ce ne sont pas forcément les mêmes personnes les mêmes budgets voilà on peut passer à la suite voilà une question importante donc j'en profite puisque voilà puisque Marc Barra entre autres et l'Institut de façon générale a permis à l'agence de l'eau de participer aujourd'hui j'en profite pour vendre les aides de l'agence de l'eau pour promouvoir les aides de l'agence de l'eau Nexity a présenté la ZAC PSA qui a été financée en partie par l'agence de l'eau que ce soit les espaces publics ou les espaces privés pour tout ce qui est gestion des eaux pluviales alors très rapidement l'agence de l'eau quand le maître d'ouvrage public ou le maître d'ouvrage privé va permettre à ces eaux de pluie de ruisseler vers des espaces non imperméabilisés d'être infiltrés et de ne plus être envoyés vers les réseaux d'assainissement va apporter une aide financière de 50% pour les études et pour les travaux entre 40 et 80 euros par mètre carré de toiture végétalisée et pour toutes les eaux de surface par exemple un aménagement de trottoirs qui va être déconnecté du réseau et dont les pluies vont aller vers les espaces verts l'agence de l'eau peut apporter une subvention entre 12 et 24 euros par mètre carré de surface déconnectée Vous vous basez sur un potentiel sur un volume d'eau qui ne rejoindrait pas potentiellement le réseau de pluvial comment vous calculez ? Non alors on raisonne sur les mètres carrés qui sont déconnectés c'est à dire que avant le projet si par exemple on a 100 mètres carrés qui étaient raccordés au réseau d'assainissement c'est à dire que les pluies qui tombaient sur les 100 mètres carrés ruisselaient vers le réseau et que demain on décide de changer la pente de l'aménagement et de l'orienter vers un espace vert qui existe les 100 mètres carrés dont les pluies ne vont plus partir au réseau deviennent éligibles aux aides de l'agence et donc ça sera 100 mètres carrés fois l'aide qu'on calculera entre 12 et 24 euros par mètre carré on essaie de déconnecter le maximum des surfaces alors comme ça a été dit pas mal de fois par les intervenants précédents la densification c'est une solution pour ne pas pour ne pas grignoter sur les terres agricoles c'est pour ça que l'agence de l'eau ne subventionne des projets que en zone urbaine on ne va pas subventionner un immeuble avec structure végétalisée qui va se construire sur une zone agricole parce que avant le projet toutes les pluies étaient infiltrées donc il n'y a pas d'amélioration vis-à-vis de l'existant donc on essaie de valoriser les dents creuses de mettre en de recycler les friches ça a été dit promouvoir la gestion des pluies sur des surfaces existantes également alors ça a également été dit avant tout projet bien sûr on fait un diagnostic de sol on vérifie qu'il n'y a pas de pollution et que les sols vont pouvoir infiltrer les petits pluies voilà on essaie de mettre tout le monde autour de la table les écologues l'agence de l'eau les urbanistes le dernier exemple alors l'agence de l'eau ne fait pas que de la renaturation dans les villes de la désimpermédition dans les villes on essaie également de renaturer et de restaurer les cours d'eau donc un exemple très rapide en trois diapos la restauration de la bièvre à INI et à Bièvre réalisée par le CABB le syndicat La Bièvre le projet c'est 600 mètres linéaire à 600 millilitres je précise alors je veux bien Marc tu peux faire oui non c'est 600 mètres linéaire exactement alors la présente diapo juste pour expliquer en deux secondes le projet donc on voit sur la diapo en haut une espèce de losange noire qui était un ancien décanteur et ensuite la création d'un lit en fait l'objectif était la création d'un nouveau lit pour la rivière la création d'une noue pluviale c'est la petite tâche bleue sur le haricot je vais dire voilà voilà à gauche parce qu'il y avait des gros problématiques également de rejet d'eau pluviale directement en bièvre à cet endroit là donc on va passer à la diapo suivante donc la suppression du décanteur pour pouvoir regérer pour pouvoir recréer un nouveau lit à la bièvre et la diapo suivante pour finir je pense voilà donc on a en haut à gauche un aménagement pendant la phase travaux un an après avec les plantations donc on voit le nouveau lit de la bièvre et en bas on voit l'endroit où il y avait le décanteur sur la partie gauche et à droite tout en bas à droite on voit une espèce de petite marque d'eau c'est la noue qui est en même temps une zone humide qui permet de gérer les eaux pluviales qui viennent d'un lotissement un peu plus loin et en cas de montée en charge cette noue va se déverser plus loin dans la bière on a pu gérer en même temps une renaturation de la rivière et en même temps un problème éthique de rejet des eaux pluviales qui était faite directement vers la bière je crois que c'est le terme merci Marc Barat pour ton aide merci Marc monsieur Dorieu finalement l'objet c'est de rendre l'eau à nouveau en ville de la réinscrire dans la ville la réinscrire dans la ville de remettre en place des espaces verts de désimpérabiliser les espaces qu'on peut désimpérabiliser tout ça dans un objectif d'infiltrer les eaux pluviales au plus près de l'endroit où elles tombent qu'elles ruissellent directement vers les espaces verts sans passer par les réseaux sans avoir un rejet justement d'eau usée au milieu naturel ça permet également une recharge en nappes recharge des nappes quand on a un espace de pleine terre mais on peut également avoir un espace sur dalles il y a de l'évapotranspiration voilà c'est tout ce qu'a déjà été dit tout à l'heure alors justement vous parlez des nappes il y a une question de Bruno Morleo qu'est-ce qu'on fait quand on a une nappe affleurante est-ce qu'on peut avoir ce genre d'aménagement ? alors nous ce qu'on demande à l'agence de l'eau c'est de ne pas infiltrer de façon des préconisations on n'infiltre pas quand la nappe est affleurante à moins de 1 mètre parce que voilà à moins de 1 mètre parce que si la nappe remonte trop il peut y avoir en effet des mélanges d'eau pluviale qui peut avoir été souillée avec la nappe voilà ce qu'on préconise c'est quand la nappe est à moins de 1 mètre on n'infiltre pas d'accord on ne peut pas infiltrer bien sûr partout oui autre question technique de monsieur ou madame Suzelle pourquoi 24 heures pourquoi faut-il que l'eau qui tombe soit évacuée si j'ose dire en 24 heures et pas en 48 heures ou en 72 heures ça répond à quel impératif technique ? ça répond pas forcément à un impératif technique on souhaite que les espaces désimperméabilisés puissent infiltrer l'eau pluviale donc pour ça il faut qu'une perméabilité il faut que l'espace vert puisse infiltrer on estime enfin on a fait des études vraiment à la louche je vais dire c'est qu'il va pleuvoir une fois toutes les 24 heures donc il faut que la surface verte puisse infiltrer il ne faut pas qu'il y ait une montée en charge on ne souhaite pas avoir non plus des bassins en eau tout le temps il faut que les espaces filtrent au fur et à mesure Madame Véraud comment on prend quand ? si ça répond à la question merci Madame Véraud on vous a cité Sébastien Doria vous a cité la cité d'excité comment on répond à cette à cette nouvelle impératif de faciliter la vie de la goutte de pluie quand on conçoit un projet un projet immobilier est-ce que d'un point de vue génie civil d'un point de vue conception urbaine ça change fondamentalement les choses ou est-ce que c'est la même question que la nature en ville finalement ? je ne voudrais pas parler à la place de techniciens qui sauront mille fois mieux que moi les implications sur la conception des projets mais en tout cas les deux sujets de la nature et de la gestion de l'eau sont intimement liés c'est évident et effectivement nous on est de plus en plus amenés à concevoir en privilégiant des techniques de gestion alternative voire même gestion intégrée des eaux pluviales notamment dans certains projets d'aménagement portés par notre filiale foncier conseil mais voilà pour rentrer dans la technique je ne pense pas être la mieux à même de vous répondre et madame Guéniard qui ne peut pas vous aider alors oui sur le projet d'Amière que Marie nous a présenté en effet on a dialogué sur ce projet avec l'agence de l'eau et c'est intéressant parce qu'on était accompagnés sur ce projet par un paysagiste un écologue et un hydrologue justement et c'est intéressant comment le mariage des trois permet de se dire comment le cycle de l'eau à la fois circule des toitures dont on a parlé arrive au pied d'immeuble passe par des nous puis se déverse dans un bassin paysager qu'on voyait en photo tout à l'heure sur la présentation de Marie et donc je pense que c'est intéressant en fait comment on arrive à gérer ça c'est déjà on met les différentes compétences les unes avec les autres pour créer un projet commun parce que l'eau alimente finalement à la fois la biodiversité mais peut aussi alimenter après les usages et tout ça c'est expliqué aussi auprès des habitants qui des fois sont surpris de voir le bassin qui monte qui descend mais pédagogiquement c'est assez intéressant de mettre ça en scène quand vous dites alimenter les usages c'est quoi c'est les chasses d'eau c'est des choses comme ça ou je me trompe complètement ah alors non on le fait encore très peu d'alimenter les chasses d'eau via les eaux de pluie pour des questions notamment de réglementation que là je ne maîtrise pas du tout mais ça arrive il y a des espaces qui se font non c'est alimenter l'usage c'est que comment par exemple l'eau des opuels peut aider à l'arrosage des jardins partagés en pied d'immeuble je ne vous entends plus Flore Gagnard ah moi je vais rajouter oui alors qui veut rajouter attendez toc 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 c'est Sébastien Daurieux de l'agence oui Sébastien de l'agence donc je voulais rajouter ce qui était intéressant de le projet de la ZAC PSA par Nexity c'est qu'il y avait une mutualisation des espaces c'est-à-dire que l'eau était d'abord gérée dans les parcelles privées et le surplus des parcelles privées se déversait dans les espaces publics donc ça c'était très intéressant c'est ce qu'on n'a pas forcément dans tous les projets et ça demande que les élus enfin que les services des espaces publics acceptent l'eau venant des espaces privés donc voilà donc on a géré au maximum l'eau pluviale les petites pluies dans les espaces privés et les fortes pluies dans les espaces publics après donc l'agence de loi a accompagné les deux d'accord petite question qui a été posée par Daniela Rizzi au tout début de notre entretien il y a 2h30 maintenant ce qui m'amène à la conclusion depuis le confinement ça fait 15 jours allez 3 semaines les parcs et jardins sont fermés est-ce que ça a eu un impact sur la biodiversité visible et invisible ? vous qui observez la nature M. le moine vous avez une idée ? ça c'est dégueulasse comme question parce que les parcs sont fermés ils sont aussi fermés pour nous tu m'entends ? on ne peut pas observer oui 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 je vous entends donc on ne peut pas observer sauf que quand tu regardes effectivement dans les reportages et tout ça on voit que les distances 1 de fuite ont diminué et qu'un certain nombre d'espèces se sont réappropriées des espaces qu'ils n'osaient pas prendre à cause de notre fréquentation à cause du bruit à cause de nos activités j'ai vu aussi dans la presse que l'effet délétère c'est que quand on va revenir peut-être que ces oiseaux n'auront pas cultivé un caractère ou ces animaux ont un caractère farouche et qu'ils seront plus vulnérables à nos pressions et autre point mais là qui est purement dans le domaine de la spéculation si les services techniques des espaces verts sont également confinés dans le cadre de leur boulot là ils seront peut-être déchaînés mais là je vois il y a des belles floraisons de pistes en lit il y a des belles floraisons de fleurs de fleurs sauvages sur les accotements sur les bords de route dans les parcs dans les pelouses il y a pas mal d'abeilles sauvages qui sont en train de butiner il y a pas mal donc il y a des ressources florales qui sont actuellement disponibles pour un certain nombre d'espèces qui ne l'étaient pas pour autres donc effectivement ça sera super intéressant à suivre il est probable qu'on ait un peu plus de biodiversité un fitness un peu plus important dans les populations des capacités de reproduction des oiseaux notamment un peu plus fort parce qu'ils seront peut-être moins stressés par nos bruits et nos déambulations habituelles et on verra si le miel a une meilleure qualité et en volume plus important que l'an dernier ce sera un très bon indicateur sur l'effet du confinement sauf que quand je parlais des abeilles c'était des abeilles sauvages qui ne produisent pas de miel oui d'accord non 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 parce que je vais bon oui mais t'as raison après les abeilles les abeilles domestiques profitent des pissenlits oui c'est vrai c'est vrai un petit mot de conclusion de synthèse Gwendoline Marc oula oula difficile pardon moi j'aimerais bien faire une petite synthèse si c'était possible non non je laisse la parole je suis désolé je laisse la parole à la puissance invitante donc à Gwendoline ou à Marc c'est Gwendoline qui a la main et ensuite je vais tout terminer c'est tout à dire d'experts en effet Gwendoline pardon oui du coup je commence Marc complétera si besoin donc on a vu qu'il y avait plein de types en fait d'opérations de renaturation et de désimperméabilisation possibles et qu'elles peuvent être toutes invoquées aussi bien pour des questions d'eau pluviale de participation citoyenne pour des motifs donc climatiques qu'écologiques et vraiment de réinciter que finalement la renaturation qui sera à prendre je pense dans le cadre du zéro artificialisation net doit être une renaturation qui est faite toujours par et pour le vivant et bien sûr on aura plein de choses donc à développer pour suivre en fait ces différentes dynamiques notamment en termes de suivi d'inventaire etc. Ok merci Gwendoline Marc je pense que c'est une conclusion de Gwendoline donc je n'ai pas forcément beaucoup de choses à ajouter peut-être une réaction par rapport aux dernières présentations sur les aménagements moi c'est mon boulot au quotidien de faire un peu l'IMO écologie pour les aménageurs publics et privés et qu'on intègre plus de nature dans les projets et donc je ne peux que me réjouir de ce qu'a présenté Marie Zéro ce qu'a présenté Sébastien c'est que les aménageurs font de plus en plus appel aux scientifiques pour essayer de préserver de la pleine terre et pour autant comme l'a bien dit Marie Véraud ces opérations répondent à une demande et en amont il y a toujours un client et en particulier des collectivités et donc insister aussi sur le rôle des documents d'urbanisme pour réduire l'artificialisation et favoriser la renaturation pour vous donner un exemple concret auquel on est confronté quotidiennement sur les opérations d'écoquartiers ou des 100 quartiers innovants par exemple de la région Île-de-France c'est qu'ils sont de plus en plus vertueux dans leur façon de préserver la pleine terre d'intégrer des eaux pluviales mais même quand ils se font en densification sur des sites déjà artificialisés et bien souvent on se retrouve dans des endroits qui étaient par exemple des zones lombables qui étaient un couloir écologique identifié dans le cadre du SRCE ou qui sont encore dans des communes carencées en espace vert et donc là je pense que c'est aussi à la commune d'essayer de dire on ne doit plus construire ici ça doit être des secteurs pour être renaturés pour orienter aussi le comportement des aménageurs merci Marc il me reste à vous remercier tous Marc, Gwendoline Guillaume, Marie Sébastien, Delphine Xavier Flore d'avoir participé c'est pas simple il reste encore 223 personnes qui nous regardent exercice pas facile avec un léger décalage en tout cas pour moi entre l'image et le son merci d'avoir joué le jeu d'être resté jusqu'au bout la jauge j'étais à 288 il y a une demi-heure on n'a pas perdu tant que ça mais ça veut dire quand même qu'il est temps d'arrêter puis de toute façon je suis sur une chaise très dure qui n'est pas mon fauteuil de bureau donc je n'en peux plus merci à tous et à toutes encore une fois je me chargerai de rédiger un texte de synthèse de tous les propos qui ont été tenus confinez-vous bien restez confit confite attention n'engrossissez pas pour autant on verra bien après le confinement à quoi vous ressemblerez c'est une c'est aussi c'est un bon indicateur notre état notre tour de taille après un mois de confinement faites attention vous portez-vous bien toussez dans votre coude et la France se portera mieux merci à tous pour le prochain débat peut-être par le même moyen dans un mois a priori au revoir merci à toi aussi merci beaucoup merci à tous et merci à Jean-Frédéric Lassara et Cédric